Donc voilà le livre qu'il faut acheter en ce moment, c'est « Beaufs et barbares, le pari du nous ». Donc ce soir, on est là pour justement répondre à la question « qu'est-ce que le pari du nous ? ». Quelle est cette alliance des beaufs et des barbares dont nous parle si souvent Houria Boutelja, mais dont on parle si souvent sur PDH ? Et comment on va y arriver ? Parce que, hé, on va y arriver. Vous savez qu'on va y arriver ? Parce que, hé, il y a un truc qu'il y en a qui ne savent pas, c'est que nous, on reste. Nous, on reste. Déjà, ça, c'est réglé. Nous, tu vois, on reste. Donc, cherche même pas, cherche même pas, tu vois, on reste, on bouge après. Mais après, c'est pas fini, le projet, il s'arrête pas là, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, si c'est pour rester entre nous, non, ce qu'on veut, c'est vraiment que tous les gens qui sont opérationnels, on va dire, voilà, qu'on crée une grande alliance, qu'on veut montrer la France, c'est beau, tu vois, avec toutes ces composantes, et on va le faire. Mais moi, j'y crois de ouf. Tu y crois de ouf aussi ? Oui, j'ai envie de t'y croire, oui, bien sûr. Et je vais te dire un truc. Christa, vu que t'es là, t'es beaucoup plus jeune que moi, je crois que t'as 28 ans, un truc comme ça. On va dire ça. Crary, crary. En tout cas, t'as 20 ans de moins que moi. Et votre génération, tu vois, les 10, 20, les 20, 30 ans, en fait, vous donnez vachement d'espoir. Vous donnez vachement d'espoir. Je le dis, et je dis aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes travailleurs et tout, engagez-vous, impliquez-vous, chacun à votre niveau. Mais faites-le, parce que vraiment, on va changer. On va changer la donne. Beauf et barbare, le pari du nous. Le pari du coup. Eh ouais, ma gueule. Voilà. C'était un bon teaser ou pas ? Ouais. Ça, ça vient du cœur. C'est... On en a marre. On en a marre. On en a marre, madame. On en a marre, madame. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on s'arrête. On continue ? C'est... Tiens, il y a Cassandre là-bas. Ah, il y a Cassandre. Wesh. Wesh. Ça va, Rass, tu vas bien ? La forme. Rass. Oh, il y a la caméra. Ben ouais, mon gars. Salut le chat, comment ça va ? La photo, pour la photo. Si, si. Je ne me souviens pas il y a deux ans, les gars. Ah, mon gars. Ça va plus plein la gueule. Pardon, mon loup. Hop là. Pardon, pardon. On croit qu'on s'est un bourgeois. D'accord ? On croit qu'on s'est un bourgeois. C'était beau. Alors, bah, Daniel et Rass, qui viennent d'arriver. Oh là là. Dites bonjour aux gens. Oh là là. Bonjour le chat. Le chat. Comment ça va ? Voilà, donc vous êtes là pour la soirée de présentation. C'est ça. C'est quoi votre rôle ce soir ? Ce soir, on va parler des blancs, nous. D'accord. On va demander à Ourya pourquoi elle est autant raciste envers les blancs. D'accord. Vous allez régler les comptes par rapport au dernier. C'est ça. Le racisme anti-blanc ne passera pas. L'homophobie soft, tout ça, c'est fini. D'accord. Donc là... En guerrier. En vrai, on est un peu trop d'accord, mais bon. Comme d'hab. Il y a qui fait le discord. Je pense que là, on va remettre 10 balles dans le jukebox. Et on est parti pour encore une année, six mois, un an de drama. Moi, j'ai le prix Marianne encore. Voilà. Et que va François Dessouche ? C'est ça. Quel va être le titre de l'article ? Quelle sera la phrase qui sera isolée de son contexte ? Mais qui est cette personne ? C'est ça, la question. Tu connais pas ? C'est un site d'extrême droite à la coupe. Ah, F2Souche. F2Souche. Ouais, nique leur mère. Voilà. Voilà. Faites cet extrait pour commencer. Non, moi, les gars comme ça, moi, franchement. Désolé d'être pressé, mais il faut qu'on... Eh bien, on fait quoi, là ? On dit quoi ? On dit qu'on rend l'antenne ? On va mettre pause 5 minutes, enfin, en silence 5 minutes, le temps de changer les micros. Rendez l'antenne. Je rends l'antenne. À vous, les studios. On se retrouve après avec Samir. Samir va refaire un micro-trottoir après, voir si les gens ont été déçus ou pas. À tout à l'heure. Un, deux. Alors, ça va commencer dans quelques secondes, donc je vous demanderai le silence, s'il vous plaît. Merci. Que les derniers s'installent et on va commencer. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, merci à tous d'être venus si nombreux. Donc, à l'occasion de cette rencontre avec Ruyabuteja, qui vient de sortir son dernier livre, Beauf et Barbare, le Paris du Nou. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer un peu comment va s'organiser cette soirée, j'aimerais prendre un moment pour dire certaines choses, quelques informations. D'abord, pour remercier très chaleureusement l'équipe, toute l'équipe du Cirque électrique qui nous ouvre généreusement leurs portes ce soir. Donc, merci infiniment à eux. J'en profite aussi pour remercier la librairie Planète Yo, qui est à Rennes et qui met ce soir à votre disposition les livres d'Uriabuteja, mais d'autres livres de la fabrique, notamment le mien en l'occurrence. Donc, c'est une librairie indépendante qui, par ailleurs aussi, ce sont des camarades de longue lutte, de longues années. Donc, on vous encourage, si vous n'avez pas encore acheté le livre de Vouria, à l'acheter ici, contrairement à d'autres plateformes comme Amazon, par exemple. C'est l'occasion-là de soutenir une librairie indépendante et militante, en l'occurrence. Je précise aussi que cette rencontre s'insère, en fait, dans une série de rencontres qui est organisée à l'occasion des 25 ans de La Fabrique, donc la maison d'édition qui publie aujourd'hui Uriab, donc 25 ans à l'issue desquelles La Fabrique a constitué un catalogue assez, disons, impressionnant, en fait, un catalogue impressionnant, de livres de théories et d'actions politiques qui, pour la plupart, ont fait bouger des lignes et qui, notamment, ont pris à bras le corps des thèmes qui nous tiennent à cœur, nous, en l'occurrence, ici, c'est-à-dire nous, les décoloniaux, des thèmes comme l'antiracisme politique, évidemment, comme l'anti-impérialisme, comme la Palestine, comme le féminisme aussi. Voilà, c'est énormément de contributions qui ont changé la donne, en fait, dans le milieu et dans le paysage éditorial. Donc, il se trouve que, par ailleurs aussi, je suis éditée dans cette maison d'édition, donc c'est déjà l'honneur qui est le mien d'en faire partie. C'était l'occasion pour moi de le dire officiellement, parce que mes éditeurs sont présents dans la salle, donc je ne sais pas où, mais voilà. Je voulais leur rendre cet hommage. Donc, je vous donne aussi les deux prochaines rencontres qui seront organisées, donc, dans ce cycle. Ici même, ce sera le 12 mars à 15h. Mathieu Rigouste, donc, qui est auteur de la domination policière, qui sera accompagné de Claude Serfati, qui est auteur, lui, de l'État radicalisé, et qui seront en discussion autour de l'État militaro-sécuritaire. La rencontre qui suivra, par ailleurs, bon, c'est pour vous donner des idées, elle sera consacrée à Françoise Vergès, qui va sortir son livre en début mars, il me semble, le 3 mars, très précisément, son livre « Programme de désordre absolu », titre remarquable, on l'admettre, qui aura lieu, donc, le jeudi 25 mai, à 19h. Et puis, une dernière chose, et ensuite, on commencera la discussion. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette rencontre, qui est affichée, complète, en fait, très vite, donc, ceux qui n'ont pas pu venir, je me permets de signaler qu'il y aura, en fait, une autre rencontre organisée, avec Ouria et moi-même, en fait, à la librairie Le Genre Urbain, qui n'est pas très loin d'ici, rue Belleville, voilà, le mardi 21 mars, à 20h. Voilà, alors, maintenant, pour l'organisation de cette soirée, très concrètement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un échange toutes les deux, je dirais, de, je ne sais pas, 45 minutes, 40 minutes, à peu près, et ensuite, je vais laisser la place à Wissam, Wissam qui est l'animateur star de Parole d'honneur, qui, du coup, animera, en fait, un échange entre Ouria et Dany Erraz. Alors, Dany Erraz, qui sont, j'allais dire, c'est difficile à définir, mais il y a des streamers. Moi, j'aime bien l'expression qu'ils avaient lâchée à un moment donné, c'était les Gouers Translators. Donc, c'est des Gouers Translators, ils vont dire, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ils vous le diront, je leur laisse le soin de vous expliquer le concept. Alors, bonsoir, Ouria. Bonsoir. Enchantée. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, mais alors, pour cet échange, moi, je propose qu'on assume complètement notre proximité, donc notre complicité, et que je te pose des questions, en fait, à la lumière de ce que je n'ignore pas, en fait, de toi et de ton travail, et qui, ton travail qui se caractérise, à mon sens, essentiellement, par un sens de l'efficacité, j'allais dire. C'est-à-dire que, dans ton écriture, on sent qu'il y a une recherche de l'efficacité. C'est vraiment ce qui la détermine. On sent bien que si tu n'étais pas convaincu de la nécessité de ce que tu as à écrire, en fait, tu n'écrirais tout simplement pas. Tu n'écris pas pour écrire, quoi, de manière générale. Et donc, j'aimerais commencer la discussion en ouvrant comme ça, c'est-à-dire, maintenant qu'on arrive sept ans, je crois, après la publication de ton premier livre, sept ou six ans, à peu près, qui avait, je le rappelle, comment dire, je ne sais pas, qui avait provoqué une espèce de déflagration dans le paysage intellectuel et politique. Du coup, quelle est, aujourd'hui, la nécessité à laquelle il te semble avoir répondu avec ce nouvel ouvrage. Merci pour cette présentation, cette introduction, et merci à vous tous d'être là. Je voudrais quand même souligner le fait que je suis très heureuse d'être là et de vous voir si nombreux. Merci à vous d'être là, merci au Cirque électrique de nous ouvrir ses portes, donc je les remercie également, et aussi l'équipe technique, parce qu'il paraît qu'on a un son de droite. Alors oui, donc là, tu me donnes tout de suite l'occasion de dire et de préciser qu'effectivement, je n'ai aucune prétention à l'écriture. Donc, ce n'est vraiment pas ce qui me motive. Moi, je dis et je redis, à chaque fois qu'il m'en est donné l'occasion, que je suis une militante. Bon, moi, je suis une militante, je ne suis rien d'autre qu'une militante. Et quand j'écris, c'est effectivement parce que j'ai quelque chose à dire dans la période. Voilà. Je ne cherche pas à raconter ma vie. J'écris parce que, en l'occurrence, d'abord, je sors d'une expérience de 17 ans de militantisme dans le mouvement décolonial, et que, durant cette longue expérience, qui a été une expérience à la fois dure, mais très enrichissante, très éprouvante sur plein d'endroits, en fait, on n'en finit pas de découvrir la chose politique, on n'en finit pas de découvrir la difficulté du combat politique et de la lutte. Et il est vrai que j'ai quitté le Parti des indigènes il y a maintenant deux ans, on l'a quitté ensemble avec Wissem et d'autres, mais pour autant, on se considère, même si on est orphelin d'une organisation, on est toujours des militants, et c'est en tant que militants qu'on investit le champ de la littérature politique. Et là, si j'écris, c'est parce que, comme tout le monde, je vis dans la société française, et je pense que j'éprouve un certain nombre d'angoisse, des angoisses qui sont à la fois existentielles et politiques, alors quand je dis existentielles, je ne parle pas de philosophie, je ne parle pas de psychologie, je n'ai pas de problème psychologique, par ailleurs, je crois, j'en ai pas conscience, en tout cas. En tout cas, si j'en ai, c'est en politique que je guéris, que je les soigne. Et dans cette société, je trouve qu'on vit un moment compliqué difficile, angoissant, effrayant, sous plein d'aspects. Les guerres, la destruction du vivant, le racisme qui n'en finit pas d'augmenter, de se développer. Et dans cet espace-là, dans ce contexte-là, également parce que Eric Hazan est venu me chercher, il faut le dire, Eric Hazan m'a... qui me fait vraiment l'honneur de me faire confiance. Voilà. C'est pas rien, aujourd'hui, un éditeur qui fait confiance à une personne, une militante, qui est aujourd'hui décriée, qui pue, en fait, qui pue le souffre, qu'un éditeur, donc La Fabrique, vient à moi parce qu'il estime que ma parole est importante. Voilà. Eh bien ça, pour moi, c'est important de le dire, de dire qu'il a fait ce geste et qu'il est venu à moi pour me demander d'écrire un livre. Donc, il vient à moi, mais moi-même, moi-même, je pense et je réfléchis la période et la période qu'on est en train de vivre, donc je l'ai dit, c'est tout ce que je viens de dire, mais c'est également la montée du fascisme, cette espèce d'alternative qui se formalise et qui est de plus en plus présente et dont on pressent l'avènement qui est seul un jour de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, que faire ? La question de Lénine, que faire ? Que faire ? Voilà, que faire ? Alors, de là où je suis, c'est-à-dire, j'occupe un espace qui est... C'est un petit espace politique, en fait, il faut le dire, c'est un petit espace politique. C'est un... Là où on est, on est loin d'avoir un rapport de force favorable, même si un gros travail politique a été fait. De là où je suis, je me pose la question de comment aborder l'avenir. Et pour moi, l'avenir, c'est 30 ou 40 ans, mais c'est aussi, dans 4 ans, les prochaines présidentielles. Donc, l'avenir, c'est à la fois demain, mais c'est aussi dans 20 ans et c'est dans 30 ans et c'est dans 50 ans. Donc, dans l'avenir proche, comment écrire quelque chose qui puisse avoir un sens, un impact, même relatif, dans les grandes décisions et dans les grandes orientations politiques qui vont être les nôtres collectivement dans les années qui viennent, parce qu'il y a urgence. Donc, voilà, c'est une écriture de l'urgence. Et dans ce contexte, je sais qu'il y a des questions qui restent irrésolues et des questions qui restent en suspens et des questions que tout le monde se pose. Comment, par une question fondamentale, comment créer, former un bloc, un bloc populaire, voilà, qui puisse faire face à la fois au pouvoir en place, mais également à l'extrême droite et qui puisse proposer une alternative politique dans ce pays, qui puisse la construire ? Moi, c'est à cette question que j'essaye de répondre et à travers des choses tout à fait concrètes, à savoir, on constate, on constate depuis un certain nombre d'années, mais en particulier depuis les Gilets jaunes, on constate qu'il y a une rencontre qui ne se fait pas. la rencontre des classes populaires, la rencontre de celles et ceux qui ont tout intérêt à la fin de la domination capitaliste, à la fin de l'exploitation capitaliste, à la fin du monde tel qu'il existe. Il y a des catégories sociales et politiques en France qui ont intérêt à la fin de la fin du système qui les broie et pourtant elles ne se rencontrent pas. Au moment des Gilets jaunes, la question que tout le monde se posait, pourquoi les quartiers ne sont pas descendus ? La question que je me posais et qu'on s'est posé au moment du pire, on a donné nos réponses à l'époque, on n'a pas été étonnés mais le fait est que la convergence n'a pas lieu à ce moment-là. Et lorsque les présidentielles ont lieu, la même question mais à l'envers. Pourquoi les petits blancs n'ont pas voté en masse Mélenchon qui pourtant proposait une alternative sociale qui pourtant aurait pu leur plaire ? Non. Une grande partie d'entre eux ont préféré l'extrême droite, une grande partie mais pas que parce qu'il y a ceux qui se résignent, qui ne votent même pas, qui démissionnent tout simplement de la vie politique. Et puis, il y a les indigènes qui eux, au contraire, ont choisi pour une partie non négligeable Mélenchon. Donc là aussi, la rencontre n'a pas lieu. Là aussi, la rencontre ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les observateurs politiques, les militants, les forces politiques de gauche, celles qui veulent une alternative, eh bien, elles butent contre cette question et ce mystère, en fait. Ce mystère. Donc voilà, ce livre consiste donc à répondre à une question politique. Alors, on va juste un petit peu rester encore un petit peu à la périphérie du livre et puis on va rentrer dans le propos un peu plus tard, mais donc dans la périphérie du livre parce qu'en fait, il se trouve que là, on est quasiment jour pour jour, il me semble, à un mois de l'apparution de ton livre, sachant que, je le rappelle tout à l'heure que le premier bouquin avait fait, je veux dire, voilà, la réception était très intéressante même à analyser, c'est-à-dire que tu as été érigée ni plus ni moins comme étant une figure du mal absolu, ça a pris des proportions complètement dingues. Et là, alors, on a le sentiment que la réception, quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus apaisé et en même temps avec cette curiosité qui est que ceux qui ont parlé de ton livre, la presse qui a parlé de ton livre de manière assez intensive, c'est la presse de droite en fait et d'extrême droite, presse de droite, d'extrême droite, des grands journaux nationaux, Le Point, Marianne, etc., qui ont consacré énormément de papiers pour ton bouquin, évidemment pas dans le bon sens, mais ça, on y reviendra. Mais en revanche, à gauche, Silence Radio. Silence Radio. Je le précise parce que c'est tout de même un livre qui est censé être, comment dire, qui interpelle en fait la gauche et dans ses ambitions, dans ce qu'elle devrait ambitionner en tout cas de proposer et de formuler politiquement. Donc, comment, quelle est ta lecture en fait de la réception de ce bouquin à ce stade-là ? Réponse d'indigène, la gauche est blanche. Donc, la gauche blanche n'a pas encore ni le courage ni la volonté de s'attaquer tel que je le fais à la question raciale. Ça, c'est la première chose. La gauche blanche ne peut pas encore comprendre, ne veut pas comprendre, craint cette question parce que je, comme ça, je le dis comme ça, mais je pense que c'est une question qui la divise. Oui, mais pourquoi pas une levée de bouclier comme ça avait été le cas lors de la première... Alors justement, pas de levée de bouclier. Alors déjà, effectivement, t'as toute la presse de droite et d'extrême droite, la presse nationale qui a fait des commentaires et qui a recensé le livre. Ben eux, ils le font du point de vue de leurs intérêts. Eux, ils disent oulala, oulala, il y a un truc qui se passe et immédiatement, leur réflexe, c'est de dire c'est la sorcière. Donc eux, ils font un taf de droite et d'extrême droite, là où on les attend, ils n'ont pas peur de le faire puisque c'est leur mission. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison de le faire. Ils ont raison de me taper dessus. Là, il y a dessus, eux, ils savent absolument immédiatement identifier l'ennemi et ils disent voilà l'ennemi. Moi, c'est tout à fait normal. Je suis contente qu'il l'ait fait, donc je veux dire, je n'ai pas de souci avec ça. je suis contente qu'ils m'identifient comme ennemi. Alors, là maintenant, ce qui se passe à gauche, c'est qu'effectivement, il y a eu l'expérience du premier et je crois que maintenant, tout le monde à peu près à gauche sait que ce qui a été dit de mon livre est juste de la merde. Je veux dire, en fait, on sait aujourd'hui que ça a été une énorme forfaiture, que c'est un mensonge industriel. Je veux dire, entre ce qui a été dit de mon livre, notamment à gauche, et moi, j'ai le souvenir de recension de mon livre à gauche pire que ce qu'a fait Bastier. Pire. Moi, Bastier, je le trouvais correct. Elle a dit que j'étais antisémite, mais je veux dire, pour moi, c'est rien. Elle a dit ce que tout le monde dit, mais à gauche, on a dit bien pire que ça. Ouais, on est obligé de te corriger parce qu'à chaque fois, il y a des morceaux. Elle lâche des dingues. un gris comme ça, antisémite, c'est pas grave. Je t'ai à dire que c'est faux. Elle ne dit pas que ce n'est pas grave. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je dis qu'elle fait, elle fait, elle m'identifie comme Edwige. Puis après, c'est deux semaines sur Twitter, donc je vais faire très attention à ce que je dis. Et donc, déjà, il y a maintenant, il y a une expérience, je veux dire, voilà, on sait que je ne suis pas le monstre qui est décrit. Bon, ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de plus apaisé. Donc là, on est dans une espèce d'entre-deux. Ils se tâtent, ils attendent, ils ne savent pas quoi dire, quoi répondre. je pense que pour l'instant, c'est encore sulfureux. Je pense que on ne peut pas encore l'appréhender. La gauche, mais même l'extrême-gauche, pour l'instant, n'a pas réagi. Donc voilà, ça va arriver. Il y a quand même Bégaudot, qui n'est pas une personnalité, ce n'est pas un militant engagé. Donc lui, c'est un électron libre. C'est un électron libre. Donc lui, il est beaucoup plus libre de dire ce qu'il veut. Mais je crois que c'est la seule pour l'instant personnalité de gauche un peu reconnue qui a réagi de manière plutôt élogieuse. Alors, pour rester encore sur la réception, d'accord, l'une des choses qui revient très souvent, c'est l'idée que, donc du coup, dans cette presse de droite, c'est, alors, Aurélia Bouteljar retourne sa veste. Le grand retournement. Où elle change de cap. Où il y a un espèce de changement de paradigme, un espèce de coup de théâtre, quoi. Qu'est-ce que tu as à répondre de ça ? Est-ce que, je veux dire, est-ce que ça s'est fondé, peut-être mal interprété, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui relève effectivement d'un retournement ? Alors, le coup de théâtre, ce serait que je... C'est quoi ? Que tu t'intéresses ? Alors, je pense, voilà, parce qu'en fait, en vérité, ce qui se passe, c'est que il y a un coup de théâtre effectivement du point de vue des Blancs, c'est-à-dire que tu t'intéresses aux Blancs, c'est-à-dire que tu ne les considères pas comme étant le mal absolu, donc tu veux bien exonérer les petits Blancs par rapport aux grands Blancs, en gros, les classes populaires blanches, donc ça, ils estiment que c'était un retournement de paradigme. Mais même, en fait, j'allais dire, même du point de vue des coloniaux, en fait, il y a quelque chose qui a changé, je veux dire, il y a eu une évolution très claire. Peut-être qu'on y reviendra peut-être dans un second temps, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que toi, tu l'as écrit aussi sous cette formule ? Est-ce que tu as ressenti un geste de cet ordre-là, tu vois, de finalement, je change de cap, quoi ? Est-ce que tu le vis comme ça ? Alors, pas du tout. Alors, ceux qui pensent ça sont ceux qui ne nous connaissent pas. En fait, d'abord, la question de l'alliance avec les Blancs, elle a toujours été, elle a toujours existé au pire. Depuis le début, depuis les indigènes de la République, à aucun moment, parce qu'on a toujours été une organisation politique, parce qu'on a toujours pensé à la question des alliances, parce qu'on a toujours pensé à la question stratégique, à aucun moment, on a perdu de vue l'alliance avec les Blancs. Jamais. Elle est dans notre ADN depuis le départ, encore une fois, parce qu'on est une organisation politique. Des alliances, on les fait avec les populations qui sont présentes sur place. Nous, nous sommes une minorité. Les indigènes sont une minorité. On sait très bien qu'on doit aller inventer, on a toujours dit, on doit aller inventer nos alliés. et les alliés, ce n'est pas les extraterrestres. Les alliés, c'est les habitants de ce pays. Ceux qu'on va pouvoir convaincre de rejoindre le combat des coloniales. Ça, ça existe depuis le début. Maintenant, il y a une confusion dans la tête des gens qui, à partir du moment où on identifie le corps blanc comme étant un corps politique et social, donc, à partir de là, quand on fait des constats, comme des huissiers, nous, on constate qu'il y a des Blancs. Quand on fait ce genre de constats, c'est interprété comme, on les considère d'emblée comme des ennemis irréductibles ou on les hait. Alors, il y a ce vocabulaire de la haine. On aurait la haine des Blancs. Ça, c'est quelque chose dont on nous affume depuis des années. On aurait la haine. On n'a pas de haine. On a la haine de personne, en fait. On n'a pas de haine. Ce n'est pas les sentiments qui nous animent. Ce qui nous anime, c'est notre volonté de transformer la société et le monde. c'est très ambitieux, c'est peut-être très romantique, mais c'est ça qui nous anime. Ce n'est pas la haine. La haine, on la laisse à l'extrême droite. Je veux dire, ce n'est pas nos affaires, ça, la haine. Nous, ce qui nous anime, c'est une volonté de transformer la société vers plus de justice. Je veux dire, je n'ai pas envie de dire quelque chose de plus que ça. On ne veut pas inventer une perspective. La perspective, c'est plus de justice, moins de morts sur Terre, moins de destruction. Ça, c'est une chose. Mais là où on n'est pas compris, c'est qu'en fait, en politique, il y a des moments. Il y a des moments. Quand on est né, on n'existait pas. Eh bien, Abdelmaleh Sayyad nous a appris une chose, et pas que Abdelmaleh Sayyad. Tous les militants politiques de cette planète savent que pour exister, il faut exister politiquement. Et donc, il faut créer du rapport de force. Les indigènes n'existant pas politiquement, je rappelle un petit détail, c'est que le sort des indigènes en France, c'est d'être sous la coupe des associations, des budgets de l'État. C'est le clientélisme. C'est qu'on n'est pas libre, c'est qu'on n'existe pas, c'est qu'on n'a pas d'existence politique. C'est ça d'abord ce que nous, nous sommes. En fait, nous ne sommes pas. Et la première chose que doit faire un militant politique, c'est d'être. Donc on doit d'abord exister politiquement. Et l'existence politique des indigènes, c'est pas simplement j'arrive en 2005 et je dis j'existe. Non, c'est pas ça. Il faut prouver qu'on existe. Et prouver qu'on existe, quand on n'est rien, ça met 15 ans. Voilà. Ça met 15 ans de l'auto-affirmation, dire on existe, on est possiblement une force politique, on doit créer un rapport de force, on doit se reconnaître entre nous, on doit faire des programmes, on doit faire des manifestations, on doit faire de la théorie, on doit diviser la gauche sur cette question, au contraire, on doit la rallier sur cette question, etc. Tout ça, c'est du travail politique, ça met 15 ans, ça met 20 ans parce qu'on n'est rien. Donc on doit s'auto-affirmer. Le moment où on s'auto-affirme, on va chercher, on parle d'abord aux indigènes. On va pas parler aux blancs parce que c'est les indigènes qu'on doit d'abord organiser, c'est eux qui doivent arriver à l'existence politique. Donc effectivement, pendant très longtemps, on a d'abord parlé aux indigènes, même si ceux qui suivent savent qu'en fait, on n'a jamais cessé en même temps de parler aux blancs, à la gauche en particulier parce que les blancs, c'est ceux qui sont organisés et ceux avec qui nous, ceux avec qui on veut faire des alliances et ça aussi, on l'a dit depuis très très longtemps, ni le PS, ni la droite, ni l'extrême droite, ça veut dire tout le reste du champ politique à gauche du PS, ça veut dire même le PS, c'est dire qu'on est ouverts. Et donc, on a toujours fait un travail d'alliance mais notre priorité, c'était d'organiser les indigènes et déjà organiser les indigènes, ce n'est pas une mince affaire. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un long travail d'auto-organisation et d'affirmation de nous-mêmes de nous-mêmes et puis, bien avant, donc bien avant ce livre, je veux dire, on a fait, je me souviens que Sadrie avait écrit sur les indigènes, sur les blancs indigénisés des quartiers et moi-même, j'avais écrit un article au Bandon du Nord, Beaufort et barbare, qui était déjà un peu les prémices de ce livre, même avant les gilets jaunes, c'était même pas, alors les gilets jaunes n'existaient même pas, on avait déjà écrit sur les beaufs, en l'occurrence, donc non, il n'y a pas un changement de cap, simplement, le moment, pour moi, aujourd'hui, le moment, quand l'antiracisme, parce que je ne vais pas revenir sur les dernières années de l'antiracisme politique, l'antiracisme politique a eu son existence, il a permis la transformation d'un certain nombre de choses dans le champ politique français, il a apporté, il va continuer d'apporter, mais il se trouve qu'on fait comme ça et qu'à un moment donné, il y a le creux de la vague, donc là, c'est le creux de la vague, et quand l'indigène, il y a le creux de la vague parce qu'on a été attaqué, très fortement attaqué, l'antiracisme politique a été attaqué de toutes parts, de toutes parts, de toutes parts, et notamment par la gauche, c'est une guerre normale, c'est-à-dire, c'est même pas quelque chose de... C'est pas étonnant que la gauche nous fasse la guerre, parce que la gauche est en ce qu'elle est, donc voilà, je le dis dans le cœur. Donc on a été affaibli, mais on a remporté des victoires. Mais quand on est au creux de la vague, eh bien, c'est le moment de la sortie du livre. Quand on est au creux de la vague, eh bien, c'est le moment de sortir, enfin, de penser la stratégie, la théorie, dans un moment précis, dans la période. C'est la période qui détermine le sujet. Et là, le sujet, pour moi, pour moi, le sujet aujourd'hui, au moment où les indigènes sont complètement lessivés, l'indigénat, aujourd'hui, dans les quartiers, je ne sais pas si les gens se posent la question, mais c'est le calme plat. Il faut s'interroger sur pourquoi c'est le calme plat. D'abord, c'est le calme plat parce que l'État a fait son travail. Il a réprimé l'indigénat. Il a réprimé les musulmans. Il a fait des lois. Aujourd'hui, les indigènes de quartier, ils savent qu'ils ne peuvent pas bouger une oreille. Quoi qu'ils fassent, ils ont toujours tort. Quel que soit le sujet, on a toujours tort. Même si on sort pour dire qu'on n'est pas d'accord pour la fermeture d'une mosquée, ça, c'est déjà, on est des terroristes. Donc, les indigènes savent qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de possibilité d'agir. Et ça, nous, on le sait. Tu fais référence à la loi sur le séparatisme. La loi sur le séparatisme, mais oui, entre autres, entre autres, entre autres. Mais toutes les campagnes médiatiques qui nous ont... La dissolution du CCIF, la dissolution de certaines organisations, je veux dire, c'est pas rien ce qui nous est arrivé. C'est pas rien. Et ? Oui, IQ Sen. Je veux dire, il y aurait trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Et ça, c'est des signaux qu'on envoie aux indigènes après et pendant les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ont émergé. Ils ont fait peur au pouvoir, il faut le dire. Et donc, c'était pas... C'était un moment difficile pour le pouvoir, à savoir que, je rappelle aussi que pendant les gilets jaunes, il y a eu aussi les grandes mobilisations autour du comité Adama. Donc ça, c'était... Il y avait trop d'effervescence sociale et politique dans le pays et il fallait y mettre fin. Il fallait y mettre fin et le pouvoir y a mis fin, tout simplement. Donc je dis simplement que je décris ce moment où en fait, la force politique indigène, elle est tellement affaiblie que pour l'instant, les conditions objectives pour repartir dans l'antiracisme politique ne sont pas réunies. Ça, c'est ce que je pense moi. Je dis pas que tout le monde doit partager cette analyse, mais moi, c'est ce que je pense. Et c'est pas non plus pour rien que c'est à peu près il y a deux ans qu'on a quitté le pire parce qu'on sentait bien qu'à ce moment-là, c'était terminé, qu'on pouvait plus avancer, qu'on était trop sulfureux, que personne ne voulait travailler avec nous, donc c'était la fin d'un cycle. Puisque c'est la fin d'un cycle indigène qui, je l'espère, retrouvera des forces, eh bien, c'est important de penser dans la période. Aujourd'hui, c'est important de penser du coup pour la question blanche. La question blanche, c'est important de la poser parce qu'en fait, pour deux choses, d'abord, il y a une extrême droite qui est là et qui sait capter depuis toujours les affects des petits blancs, ça c'est une chose. Et puis, il y a une gauche qui existe malgré tout. Je veux dire, ce qu'a fait Mélenchon, ce qu'a fait la FI, les mobilisations, en dehors de Mélenchon, en dehors de la gauche organisée, il y a le mouvement social qui existe, il y a une force sociale qui existe qui, depuis la loi travail jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'était un jour de grève et de manifestations, ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui se passe dans le champ social et politique. on doit s'interroger aujourd'hui, stratégiquement, comment on fait pour que les petits blancs, les petits blancs qui soit se résignent, soit choisissent l'extrême droite, comment on fait pour rendre désirable une alliance, d'abord les ramener évidemment plutôt vers la gauche et rendre désirable une convergence, une alliance avec les quartiers. Voilà, parce qu'on a beaucoup de choses en commun, mais on a une longue histoire qui nous sépare et eux-mêmes, les beaufs, les petits blancs, eux-mêmes participent à cette séparation parce qu'il y a une volonté qui leur est propre. Ce n'est pas des victimes dans cette histoire. Ce n'est pas des victimes. À la fois victimes, mais également ils contribuent à cet état de fait. Justement, c'est deux moments en fait que tu proposes dans ton livre et c'est ce qui frappe un peu à la lecture de ce livre, c'est qu'on a la sensation, et ce n'est pas qu'une sensation, c'est-à-dire que c'est déclaré aussi comme tel, c'est qu'il est scindé en deux. Voilà, qu'il est scindé en deux de telle sorte que même, en fait, je vais reprendre une expression, enfin une phrase qu'une personne qu'on connaît en commun a prononcée qui nous paraissait significative, de telle sorte qu'on a l'impression que ce n'est pas la même personne qui a écrit le bouquin. Voilà, c'est une personne qui nous a dit ça, on a l'impression que ce n'est pas le même bouquin. C'est que c'est deux personnes qui l'ont écrit. Oui, c'est que c'est deux personnes différentes qui ont écrit la première partie et la seconde partie, donc ma question est simple, quelle partie tu as écrit, toi, réellement, et qui a écrit l'autre ? En fait, c'est pourquoi, pourquoi, enfin, comment tu... tu expliques cette différence à la fois de ton, effectivement, et je dirais même de contenu, parce qu'en fait, ce n'est pas de la même nature. Ce n'est pas de la même nature. Voilà, on a une première partie très analytique et une deuxième partie, on dit grossièrement, comme ça, mais beaucoup plus stratégique, quoi, et qui, par ailleurs, comment dire, voilà, ce... te ressemble davantage par rapport au premier, c'est ça, voilà, on te retrouve presque au moment de la deuxième partie. Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, il y a une première raison qui explique le ton plus théorique de la première et donc plus neutre, peut-être, c'est que j'ai choisi, je voulais faire une première partie très sérieuse, c'est-à-dire qu'en fait, je m'attaque à la question de l'État, donc c'est une question qui est plus théorique, qui demande plus de rigueur et en fait, avant même d'écrire ce livre, on avait constaté un phénomène qui se passait dans la société française, dans le monde de l'édition et qui est, d'une certaine manière, le résultat du succès de l'antiracisme politique. en fait, on se rend compte que dans le monde de l'édition, on donne de plus en plus la parole à des issues d'immigration pour parler de leur vie, pour raconter leur vie, c'est-à-dire qu'en fait, pendant l'antiracisme moral, on avait des beurrettes, des issues qui, lorsqu'ils investissaient le débat public, c'était pour dire à quel point ils détestaient leur famille, à quel point la famille était oppressante. Et là, grâce à l'antiracisme politique, on a un monde de l'édition qui ouvre ses portes à une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes hommes qui viennent, au contraire, dire à quel point ils adorent leur famille. Donc on est passé d'un paradigme à l'autre et là, on est dans la fierté de soi et que ce soit un cas ou un l'autre, j'ai toujours le sentiment qu'on se fait un peu avoir. J'ai l'impression qu'en fait, dans le champ de l'édition, on se dit, finalement, les indigènes, c'est bien quand ils racontent leur vie, en fait, ils viennent raconter leur vie, leurs émotions. C'est vrai que le racisme les a tellement opprimés qu'ils ont besoin aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a découvert avec l'antiracisme politique, de valoriser une parole juste, plus juste, plus honnête, plus... comment dire... moins... qui ne trahit pas. qui trahit. Et donc, j'ai l'impression qu'on nous ouvre un peu la porte, mais on ne peut pas dire autre chose que ce genre de choses. On est... Et en ce qui me concerne, je me suis dit, mais il est hors de question de nous cantonner à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit de faire de la théorie politique. On a le droit de faire ce que toute la gauche française fait, à savoir, penser l'État, penser l'économie, penser la stratégie, penser tout ça. Et moi, en ce qui me concerne, je viens de l'antiracisme politique, c'est toujours ce qu'on a fait, on n'a jamais fait autre chose que faire ça. Et je me suis dit, il est hors de question que nous, on soit une nouvelle fois et que c'est eux qui décident la place qu'on doit occuper dans le monde éditorial. Donc moi, je dis, je prends mes responsabilités et j'écris un livre politique et stratégique. Et donc, je m'attaque à des questions, il n'y a que les Blancs qui s'y intéressent, l'État. Voilà, je m'occupe de l'État. Applaudissements Et donc, pour ça, il est vrai qu'il faut être un peu sérieux, quoi. Voilà, c'est tout. Un peu sérieux. Alors, justement, dans cette première partie, moi, si je devais en faire, comment dire, une lecture, je dirais que son apport essentiel, c'est qu'il nous permet effectivement de stabiliser ce qu'on entend, en fait, par racisme structurel ou racisme d'État, qui est en fait une dénomination qui, effectivement, tu l'as dit, a fait avancer, a fait avancer ses pions, c'est-à-dire qu'elle est entrée dans le débat public depuis quelques années, sans, je veux dire, non sans, non sans bataille, mais voilà, elle s'est plus ou moins imposée, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on veut bien admettre qu'il y a du racisme d'État, mais, comment dire, elle a été, il me semble, en proie à deux écueils, tu les as plus ou moins identifiés tout à l'heure, c'est que, soit, en fait, le premier écueil, soit il s'agissait donc de politiser le racisme, c'est vraiment pas ça qu'on parlait de racisme politique, mais en dépolitisant l'État, c'est-à-dire en faisant de l'État une espèce de force surplombante, comme ça, qui serait, en fait, qui se résumerait aux instances gouvernementales, quoi, c'est le gouvernement, c'est les institutions, etc., et donc, du coup, en exonérant tout le reste, en fait, de la société, et voilà, donc, en fait, il y a une dépolitisisation de l'État, et le deuxième écueil, qui est à peu près l'écueil inverse, qui, en fait, consiste à identifier, enfin, à faire de l'État une espèce de monstre réticulaire, une espèce de pur fait social, qu'on ne peut pas identifier clairement, il n'y a pas de centralité, il n'y a pas de foyer qui permette d'organiser, justement, toutes ces fameuses micro-agressions dont on parle, il y a un rapport très biopolitique, mais qui fait que, du coup, on oublie, enfin, je veux dire, on a perdu de vue la question de l'État, et qui permet, notamment, un problème que nous, en tant que militantes, on a eu à faire, en tant que militantes antiracistes, on a eu à faire face à ça, c'est-à-dire à une espèce d'offensive néolibérale d'élus antiracistes. Donc, il y a une espèce d'antiracisme libéral, aujourd'hui, et qui, je crois, est l'une des, comment dire, enfin, dont l'une des manifestations, c'est ce dont tu parles, c'est-à-dire le témoignage, le, voilà, je raconte, les vécus subjectifs, la sacralisation des vécus subjectifs, de la vulnérabilité des uns et des autres, etc. Oui, c'est ta réponse. Non, mais voilà, et donc, c'est ça, c'est ce qui me semble être l'apport principal. D'ailleurs, tu le répètes souvent, c'est les bases, quoi. Donc, il y a quelque chose que, de l'ordre de, voilà, c'est ça, en fait, qu'on veut dire quand on parle de racisme d'État. C'est de ça dont on parle. Ouais. Effectivement. Alors, du coup, justement, alors, excuse-moi, pour te permettre de mieux te relancer, en fait, ce que tu fais pour expliquer, justement, pour sortir de ces deux écueils, tu te saisis d'un concept de Gramsci, qui est le concept d'État intégral, qui te permet, justement, de sortir de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça te permet ? Alors, oui, c'est le moment, effectivement, de rendre hommage aux travaux et aux apports des grands théoriciens marxistes. Bon, ben, Gramsci, en l'occurrence, c'est son concept, son idée d'État intégral, que je rencontre il y a deux ans, comme ça, au moment où je devais réfléchir au contenu du livre. Et c'est vrai que c'est une formule, en tout cas, la définition de l'État intégral de Gramsci, elle m'a vraiment ouvert les yeux, elle m'a vraiment permis de penser, elle m'a permis de réfléchir, en tout cas, de répondre à deux questions. Donc, l'État intégral, l'État intégral, selon Gramsci, c'est sa définition de l'État intégral, c'est que l'État n'est pas à appréhender seulement sous sa forme État plus institution, plus police, plus administration, plus armée. Donc, l'État, c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est l'État intégral, il faut prendre en compte l'État, donc cette définition-là, qui est associée à la société politique, qui est associée à la société civile. Donc, l'État intégral, c'est la collaboration de ces trois instances, et c'est ça qui forme l'État intégral. Et moi, ça, ça m'a vraiment été lumineux, parce que je me suis dit, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre avec le racisme, parce qu'il y a ceux qui pensent que le racisme, c'est une passion d'en haut, ceux qui pensent, et on l'a longtemps pensé, que le racisme, c'est une passion populaire, et pour nous, antiracistes politiques, c'était, on était contre cette définition, on savait que c'est pour ça qu'on disait, on parlait de racisme structurel, et pour autant, et pour autant, ça manquait encore de contenu. Et la définition de Gramsci de l'État intégral, elle nous permet de boucher les trous, en fait, de mieux comprendre le fonctionnement du racisme, et donc de considérer, et donc c'est pour ça que moi, je parle d'État racial intégral, pour dire que le racisme, c'est une passion d'en haut, c'est une passion d'en bas, en réalité, c'est une collaboration des trois instances, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'État et ses institutions, c'est la société politique, c'est la société politique, et c'est la société civile. C'est pour ça qu'on ne peut pas en sortir comme ça, et c'est pour ça que le racisme nécessite nécessairement une lutte. l'antiracisme ne peut être que politique, parce qu'on doit s'attaquer à ce que Gramsci appelait une hégémonie coercitive, en fait, cuirassée de coercition. En fait, c'est tout ça, l'État racial intégral, et le racisme ne peut être compris qu'à travers le fait que, en fait, toutes les instances de la société collaborent. En fait, c'est ça qui fait la force, qui fait la force du racisme. Ça nous permet donc de répondre à la question qui est raciste, tout le monde, qui participe, je veux dire, et là, c'est même pas les individus, c'est même pas ça, on parle bien de l'État, des organisations politiques, de la société civile dans ses affects, mais telle qu'elle a été produite par cette longue histoire de formation de l'État intégral. Voilà. j'ai répondu. Ouais, ouais, t'as tout à fait répondu. Non, je disais juste qu'on... J'ai vu, voilà, une hégémonie guercitive. Guercitive. Ils sont créatifs. Une hégémonie guercitive. Alors, on avance parce que le temps, en fait, passe très, très vite. En fait, j'aimerais qu'on aborde tout de suite la deuxième partie de ton bouquin. d'abord, avec ce truc un petit peu drôle, c'est qu'il faut dire que tu as la fâcheuse tendance, Auria, à citer d'odieux personnages et à les citer non pas pour dire qu'ils ont tort, mais pour dire qu'ils visent juste. Ils ont raison. Ça, c'est un sens de la provocation. Enfin, pas tout à fait, mais on en reparlera peut-être. Donc, dans la liste de ces personnes que tu cites, il y a Jean-Marie Le Pen, par exemple. Tout à fait. Bruckner. Tout à fait. Le Pen, Sarkozy et bien sûr, Soral. Alors, voilà, pourquoi tu cherches la merde, en fait ? Pourquoi tu cherches la merde ? Eh bien, je ne cherche pas la merde. Je constate qu'ils peuvent avoir de bonnes intuitions et que la gauche qui est censée parler au peuple, elle n'a pas les mêmes bonnes intuitions qu'eux. Alors, eux, ils en font de la merde, ça, c'est autre chose. Mais n'empêche qu'ils ont des bonnes intuitions et ils disent des choses vraies. Ils peuvent dire des choses vraies ou ils peuvent avoir... Et donc, moi, je pense que la maturité politique, elle consiste déjà à le reconnaître. Alors là, on m'a fait tout de suite, évidemment, un procès, mais digne, c'est n'importe quoi. En soralisme. En soralisme, donc voilà. Alors, on m'a fait un procès en soralisme. Alors, je dis à quel point je déteste soral et on me dit... Enfin, je veux dire, tous ceux qui connaissent les indigènes de la République, et c'est pas Rodrigue qui est par là qui va me contredire, c'est-à-dire qu'en fait, Rodrigue, n'arrête pas de dire il suffit de taper soral sur le site des indigènes de la République et là, t'as toute une liste d'articles contre soral. Donc, je veux dire, ça fait très longtemps qu'on s'attaque à soral, ça fait longtemps qu'on s'attaque à sa manière perverse. On nous l'a même reproché du point de vue aussi des indigènes. Voilà ! Parce qu'il y a un moment donné où il a parlé aux indigènes. Bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on a dénoncé l'alliance orale du Eudonné, ça fait longtemps qu'on a dénoncé sa volonté de vouloir faire cette convergence des beaufs et des barbares. Mais reconnaître qu'il a été le premier à vouloir le faire, ce n'est pas lui donner raison. C'est simplement dire que c'est lui qui a eu cette intuition et c'est lui qui a su parler à des affects contradictoires. C'est-à-dire qu'il a réussi à ramener ensemble deux catégories de la société qui ne fonctionnent pas ensemble. Il a réussi à le faire en visant juste, en visant les bons affects et en instrumentalisant les bons affects. Les affects qu'il fallait. Donc le constater, je veux dire, c'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille sur le nazisme, Chaputot, voilà, Chaputot, on n'est pas nazi. Voilà, tout le monde sait ça, mais en ce qui me concerne, ça ne marche pas. Voilà. Moi, je dis, je travaille sur Soral, je ne suis pas Soralienne. Voilà, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que, et d'une certaine manière, je donne l'exemple puisque j'ai un chapitre qui s'appelle Les mains sales. Moi, je donne l'exemple. Pour faire tout ce qu'on doit faire, dans la deuxième partie, en politique, il faut se salir les mains. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Ce n'est pas simple qu'il ne faut pas avoir peur, c'est qu'on est obligé. Parce que la société, elle est merdique. Elle est pourrie, elle est dégueulasse. Donc, quelle que soit l'alternative qui sera la nôtre dans les années à venir, en espérant qu'elle existe, on va se salir les mains. Et on va être éclaboussé de merde. C'est comme ça. C'est la politique. Et c'est la politique, aujourd'hui, peut-être que dans les années 70, c'était plus propre, la politique. Je ne sais pas, mais peut-être qu'on se salissait moins les mains parce qu'il y avait des plus grandes alternatives politiques. Il y avait des forces qui étaient beaucoup plus positives. Aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. Donc, on va se salir les mains. Alors moi, je donne l'exemple. Effectivement, il me semble que c'est un acte, et je dis bien, un acte de maturité politique que de juste regarder la réalité, de lui faire face, de l'affronter. Et donc de l'affronter, mais ça veut dire l'affronter, regarder en face et s'interroger sur comment on va combattre, comment on va anéantir l'ennemi. Mais encore faut-il savoir qui il est. Encore faut-il savoir l'identifier. Encore faut-il savoir comment il fonctionne. Et encore faut-il comprendre nos faiblesses à nous. Savoir qui nous sommes. Donc voilà, je pense que je fais le travail que beaucoup ne veulent pas faire. Se salir les mains. Il faut se salir les mains. Et là, je ne considère même pas que parler de Soral et reconnaître qu'il a eu une bonne intuition, je ne considère même pas que c'est le début de se salir les mains. C'est rien ça. C'est rien du tout ça. Quand on devra vraiment se salir les mains, ce ne sera pas ça. Donc là, je dis juste que il a fait quelque chose sur lequel il faut se pencher pour comprendre simplement comment fonctionner comment fonctionnent les nôtres, c'est-à-dire nous, les indigènes, mais nous, ce travail, on l'a fait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut arrêter de croire que les indigènes, ils sont progressistes, ils sont féministes, ils sont LGBT, ils sont je ne sais pas quoi. Non, non, tendanciellement, c'est le contraire. Donc il ne faut pas rêver un peuple parfait sur les questions progressistes, sur les questions de gauche, sur les questions de l'anticapitalisme. Les indigènes ne sont pas anticapitalistes. Ce n'est pas la peine de rêver un peuple qui n'existe pas. Je veux dire, quand je dis qu'ils ne le sont pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne qui est anticapitaliste, je dis que tendanciellement, ce n'est pas la première chose qui nous saute aux yeux quand on vit dans un quartier, que les gens sont anticapitalistes ou communistes. Non, pas trop, pas spécialement. Pas spécialement. Bon, on s'est rendu compte avec les gilets jaunes que ce que nous, on voyait par rapport aux indigènes, c'est pareil pour les gilets jaunes. Ils ne sont pas propres comme un militant de Montreuil. De gauche. Ils ne sont pas déconstruits. Ils ne sont pas déconstruits. Bon, voilà, ils ne sont pas, voilà, ce n'est pas ça. Il faut faire. Et moi, ça, ça ne me gêne pas parce que moi, je suis une indigène, je vis et j'ai grandi avec les indigènes. Tout ce qu'on est, moi, je le sais. Donc moi, je ne suis pas du genre à m'effondrer quand j'entends une parole homophobe, quand j'entends je ne sais pas quoi. Ça ne m'empêche pas de vivre. Ce n'est pas ça. Je veux dire, il faut faire avec les gens tels qu'ils sont et je sais et mon expérience politique me montre et me prouve que lorsque on a de l'affection, de la tendresse, de l'empathie pour les nôtres, eh bien, qu'on est capable de faire ressortir les choses positives parce que comme ça, en façade, il y a des trucs un peu, ça pue, mais en fait, dessous, parfois, il y a des pépites d'or. Il faut aller les chercher mais il faut savoir qu'ils y sont. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et nous, on l'a fait, on l'a fait avec la... Je l'ai expliqué dans une interview récente. Ce n'est pas un truc que je sors comme ça, comme, comment dire, comme une chose vers laquelle on doit aller. C'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué avec les indigènes. Moi, je sais très bien que dans les années 2000, les mobilisations de masse pour Gaza, quand il y avait des indigènes, oui, il y avait des trucs antisémites. Je le sais. On devait même les chasser des manifs parce que la gauche, qui était une gauche molle, exigeait des militants pro-palestiniens qu'ils fassent le ménage pour qu'elles, elles daignent sortir et soutenir la Palestine. Nos manifs ne pouvaient pas être gâchés par des indigènes qui venaient en disant « Vive Hitler » ou je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, il y avait quelque chose qu'on devait faire. Ce qu'on a fait avec l'antiracisme politique, c'est qu'on a politisé la question de la Palestine et qu'on n'a pas eu peur d'être antisionniste et on l'est toujours et on le saura toujours et on ne va pas être intimidés par rapport à ça. On n'a pas eu peur d'être antisionniste. On n'a pas eu peur de soutenir les organisations qui étaient d'obédience religieuse. On n'a pas eu peur de soutenir la lutte armée. Nous-mêmes, quand on est algérien, on sait qu'on vient de la lutte armée, on sait qu'on a été libérés par la lutte armée et que ça, ce n'est pas un problème pour des anticolonialistes. Ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, tout ça, on a radicalisé les mots d'ordre. On n'a pas eu peur des nôtres et quand ils ont vu que nos mots d'ordre étaient radicaux, ils n'ont plus besoin de faire de surenchère, en fait. Et en fait, ce qu'on ne comprenait pas, c'est que la surenchère antisémite, qui existait, et je le reconnais, elle n'existait que parce que la gauche était molle, qu'elle était molle et qu'elle n'était pas à la hauteur des affects indigènes, à la hauteur de notre colère. Et je dis nôtre parce que nous sommes en colère par rapport à ce qui se passe en Palestine et que ce n'est pas possible d'être soutien de la Palestine et de sortir avec des mots d'ordre mous de socialistes. Voilà. Je veux dire, on est anticolonialiste ou on ne l'est pas et qu'à ce titre, on ne se cache pas. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est ça, c'est-à-dire aller chercher la part lumineuse des indigènes et quand nous, on avait, quand on encadrait, parce que c'est important, et c'est à ça que sert une direction politique. Ce n'est pas nous qui faisons sortir des milliers de gens dans les manifs, ce n'est pas nous. On n'a pas la force ni les moyens de faire sortir des milliers de gens. C'est le sang qui gique la Gaza. C'est ça qui fait sortir les gens. Là, je parle de Gaza, mais je pourrais donner d'autres exemples. Mais par contre, l'importance d'une direction politique, et c'est ça que nous étions, c'est qu'on encadre les manifs et c'est nous qui donnons la ligne générale et les mots d'ordre. Mais comme les mots d'ordre sont des mots d'ordre radicaux, à la hauteur de l'histoire, à la hauteur du moment, eh bien, les indigènes, quand ils viennent en masse, c'est l'occasion de politiser la question de l'antisionisme, la question de l'antisémitisme, la séparation entre juifs et sionisme, etc., tout ça, c'est un travail qu'on a fait pendant 15 ans et ça marche. Mais encore, faut-il que nous-mêmes, on soit à la hauteur de l'histoire ? Eh bien, c'est ça qu'on a fait. Donc, on se salit les mains, on a, je répète, on a de la tendresse, on a de l'empathie pour les nôtres et on n'oublie pas que la gauche nous observe. On n'oublie pas qu'on est surveillés et qu'on a, à la fin du manif, on nous met des notes. À la fin du manif, est-ce que ça s'est bien déroulé ? Est-ce que ça, est-ce qu'ils méritent, est-ce que ces indigènes méritent que la gauche continue de s'associer avec eux ? Tout ça, ça a été un jeu pendant 15 ans et il a fallu jongler avec tout ça. Et je dis devant tout le monde, la gauche qui nous surveille et qui nous juge, comment dire, nous, on fait avec, on l'accepte en fait. On croit, on pourrait faire genre on n'en a rien à foutre, on ne les calcule pas. Ça, ce n'est pas vrai. Ceux qui disent on ne les calcule pas, ce n'est pas vrai. On est obligé de les calculer. La gauche blanche, on est obligé de la calculer. C'est elle qui a le rapport de force, c'est elle qui décide, c'est elle qui fait que les manifs pour la Palestine, elles ont lieu ou elles n'ont pas lieu. Donc nous, qui sommes dans une relation de subordination politique, même si on élabore des stratégies pour se défaire un maximum de l'emprise de cette gauche et de ces conditions, parce qu'elles pensent ces conditions, qui nous coûtent cher, on doit les accepter. Et si dans l'avenir, on veut continuer d'être libre et de nous imposer, il faut grossir, il faut créer du rapport de force. Et si on ne fait pas ça, on va continuer de la subir. C'est tout. Et j'ajoute que plus on la subit, plus elle va reproduire les conditions de l'augmentation de l'antisémitisme. Parce que c'est elle qui produit ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'il faut qu'il y ait une radicalité politique pour empêcher les dérives. C'est ça qui sauve, en fait. C'est ça qui sauve. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce qu'on croit, ce qui sauve, c'est la radicalité. C'est d'être à la hauteur de l'histoire. Juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment un nœud. C'est un nœud à cet endroit-là. Quand tu parles, quand tu fais la critique du progressisme, qu'on a déjà élaboré par ailleurs pendant de très longs textes. Donc, en général, la critique du progressisme qu'on a élaboré, c'était du point de vue des indigènes, notamment pour dire que, en fait, les non-blancs avaient besoin d'un nouveau territoire politique qui serait, en fait, adapté, taillé sur mesure à, comment dire, la forme particulière, en fait, de leurs conditions. Et que donc, le progressisme, tel qu'il est élaboré et pensé par la gauche, en fait, n'est pas adapté, non seulement n'est pas adapté, mais arrive toujours en surplomb et arrive comme une espèce de mission civilisatrice, voilà, en vue de, en fait, de confirmer la supériorité du monde blanc, en fait. c'est que, du coup, ça ne pouvait pas, non seulement que c'était inefficace, mais qu'en plus, ça empirait le sort des minorités de genre et sexuel qui étaient censées être sauvées par ce progressisme-là. Ça, c'est quelque chose que tu as adressé à l'endroit des indigènes, jusqu'ici. Or, là, tu fais plus ou moins la même chose, mais à l'endroit des petits blancs. Tu dis, en fait, c'est d'ailleurs ce que tu mets au crédit de Soral, c'est que tu dis, en fait, eux aussi, en fait, il faudrait pouvoir penser quelque chose qui serait adapté, en fait, à ce qu'ils sont. Mais là où il y a, je disais qu'il y a un nœud, c'est que, je sais que ce qu'on peut entendre quand tu dis ça, c'est qu'en fait, il faut coller aux affects négatifs des gens et donc, en fait, en effet, on pourrait tomber dans une espèce de démagogisme, voilà, une espèce de populisme démagogique. Voilà, si les blancs, si le peuple est raciste, homophobe, etc., en fait, il faut coller à leurs affects et voilà. Et donc, tu comprends, il y a une dimension, il y a ce... Je pense qu'il y a cette articulation qui n'est pas comprise et entendue dans ce que tu dis et qui est à l'origine de beaucoup de malentendus. Peut-être que tu pourrais clarifier là. Oui, c'est... Parce qu'effectivement, il y a un nœud ici et il faudrait... qu'il faut défaire. Mais en fait, nous, on n'a jamais été populiste en fait. Parce que... Précisément, parce que tous ces affects négatifs, nous, on sait que c'est de l'intégration dans la blanchité. Devenir antisémite, c'est une intégration dans la blanchité. Devenir homophobe, et ça, je sais que c'est difficile à comprendre comme ça, de but en blanc, parce qu'on est devenu tellement homophobe tendanciellement que c'est difficile même à des indigènes normaux de croire qu'ils ne l'étaient pas il y a 150 ans. Et pourtant, le continent africain, de manière générale, ne connaissait pas l'homophobie telle qu'on la connaissait dans les sociétés capitalistes avancées qui ont produit de toutes pièces cette binarité sexuelle, par exemple. Elle n'existait pas dans le monde. Elle n'existait pas telle qu'elle a été produite par les États-nations européens et capitalistes. Elle n'existait pas. C'est très difficile aujourd'hui de se rendre compte à quel point on n'était pas tout ce que nous sommes devenus et c'est très difficile de faire comprendre à quel point nous sommes blancs, en fait. Voilà. On est blancs. On est devenus antisémites. On est devenus homophobes. Alors, pour la question de la misogynie ou du sexisme, c'est plus complexe et je ne dirais pas qu'on ne l'était pas. Je dis on l'est plus. On l'est plus. Parce que oui, quand en Algérie, on allait violer les femmes, qu'on allait les foutre, qu'on allait les prostituer, ça, ça laisse des grands traumatismes dans la mentalité des pays colonisés et quand on a connu ça, mais oui, le retour du boomerang, c'est qu'en fait, l'oppression, elle se fait d'autant plus forte sur les femmes. C'est ça, en fait. C'est ça qui se passe. C'est que quand on a détruit les formes de masculinité ou de patriarcat qui existaient réellement, c'est pas une invention le patriarcat dans le bassin méditerranéen, mais quand on l'a à ce point émasculé, eh bien, quand il réagit, il réagit encore plus masculin qu'il l'était avant. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout empiré chez nous et qu'en fait, on est devenu très blanc. Et donc, nous, pourquoi on ne peut pas être populiste et démagogique, mais pour une raison très simple, c'est que nous, on a une ligne qui consiste à échapper au maximum à la blanchité. on ne veut pas en être. Sous sa forme de gauche, de droite, on ne veut pas en être. On ne veut pas s'intégrer. Donc, quand on voit les indigènes s'intégrer, par exemple, quand on voit des indigènes, effectivement, quand je parlais tout à l'heure des indigènes, des manifs qui pouvaient dire des choses antisémites, mais nous, pour nous, il n'y a rien, c'est la plus grande de nos déchéances. On a tout perdu. On n'a pas simplement capitulé, mais on est mort. On est devenu à ce point blanc, c'est fini. Parce que je rappelle quand même qu'à l'époque de Vichy, en Algérie, au Maghreb, dans tout le Maghreb, on protégeait les Juifs. On ne touchait pas à leurs biens. C'est parce qu'on n'était pas antisémites. C'est aussi simple que ça. Là, on est devenu. Donc, quand on voit cette dégradation, mais nous, on est horrifiés. On est horrifiés. On est bien obligés de dénouer, de savoir ce qui s'est passé. Et tout ce travail qui consiste à dénouer, alors que c'est un effort qu'on fait pour empêcher notre intégration et je dirais plus exactement notre ensauvagement, parce que c'est le bon terme, on s'ensauvage. La blanchité nous ensauvage. Et bien, quand ce travail qui consiste à dénouer, à trouver des solutions précisément pour empêcher plus d'intégration et donc empêcher l'intégration dans le soralisme, en l'occurrence, quand on fait cet effort-là, et bien, toute la gauche progressiste nous montre du doigt en disant qu'on est le problème. Elle en rajoute. Alors qu'on est là, on est là pour, au contraire, pour, comment dire, pour vraiment, pour empêcher, justement, on ne peut pas être démagogique. Parce que ça, on était démagogique, on suivrait les indigènes. Mais c'est aussi parce qu'on croit que le travail politique transforme les affects politiques. Mais le travail politique, c'est ce que je disais, le travail politique transforme les indigènes. C'est ça qu'on veut dire quand on dit que la politique sauve, la radicalité sauve. C'est ça qui... Oui, bien sûr. Alors, c'est juste pour avancer aussi, parce que tu dis quelque chose que je... Très important, je pense aussi, à entendre sur la blanchité, parce que là, tu disais, mais ça, c'est être blanc que d'être antifémite, etc. Donc, bon, déjà, pour comprendre ce que tu entends par blanchité, tu parles de la blanchité à l'endroit des beaufs, donc des classes populaires blanches, comment dire, inférieures, quoi. Je sais plus comment on dit, populaires, pardon. Et tu dis que c'est le cache, que c'est en fait, c'est un cache-misère identitaire, la blanchité. En gros, il en reste plus que ça. C'est-à-dire que on leur a tellement tout enlevé, on les a vidés à tout niveau, comment dire, culturellement, éthiquement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et en échange de ça, on leur a donné la blanchité, quoi. Et que donc, du coup, moins, en fait, c'est logique que plus ils sont relégués, en fait, au plus bas de l'échelle sociale, plus ils s'accrochent à la seule chose qui leur permet de se distinguer un petit peu. Voilà. Et la seule chose qui fait qu'ils se distinguent des indigènes. Des indigènes, voilà, c'est ça. C'est de dire qu'ils sont blancs, quoi, bon. Et en fait, je voulais juste mettre en rapport ton texte, un passage de ton texte, et ça m'a tout de suite fait penser à des paroles que Tony Morrison a prononcées dans une vidéo qui est assez connue, qui tourne assez bien dans les milieux militants, et où, en fait, elle est face un journaliste qui lui pose la question, qui lui dit, ouais, mais alors vous, est-ce que vous êtes encore confrontés au racisme ? Vous, Tony Morrison, Pripuletzer, ça, couronnez de succès, etc. Et en fait, elle lui répond, elle lui répond, mais c'est pas la bonne question. Elle répond à la bonne question. Elle dit, en fait, la bonne question, c'est, et vous, comment vous sentez-vous ? Et elle fait tout un truc, vraiment, j'invite tout le monde à l'écouter, c'est assez admirable. Et donc, il y a un moment donné dans son monologue, parce que c'est assez long, elle dit ça, elle dit, je vous enlève votre race et vous voici au bout du rouleau. Tout ce qu'il vous reste, c'est votre petite personne. Qu'est-ce que c'est ? Qu'êtes-vous sans le racisme ? Êtes-vous bon ? Êtes-vous toujours fort ? Êtes-vous toujours intelligent ? Vous aimez-vous toujours ? C'est une question importante. Si vous ne pouvez être grand que si quelqu'un est à genoux, alors vous avez un très grave problème. J'ai le sentiment que les Blancs ont un très très grave problème et qu'ils devraient commencer à réfléchir à ce qu'ils peuvent faire à ce sujet. Mais ne me mêlez pas à ça. Et en fait, je voudrais mettre cette parole en parallèle avec un passage de ton bouquin où tu dis le terrain est miné car le petit Blanc doit affronter sa blessure intime. Admettre que ce qui le révolte le plus profondément, ce n'est pas tant qu'il y a plus pauvre et plus illégitime que lui, c'est que l'indigène, malgré tout, sait préserver une part de son être, de son identité et de son histoire et qu'il mourrait pour les sauver, ce dont lui, petit Blanc, a été amputé pour les besoins de l'Empire, tir ailleurs de la première heure. Ce qui lui est intolérable, c'est de constater son immense solitude et sa propre misère culturelle, ce que d'aucuns appellent l'insécurité culturelle, dont on attribue cyniquement la responsabilité aux indigènes alors qu'elle est produite par le grand capital. Cette culture qu'il a abandonnée au profit d'un cadeau empoisonné offert par des générations de bourgeois, la blanchité qui n'est pas une culture, qui n'est pas une tradition, qui n'est pas une esthétique, qui n'est pas une spiritualité, qui n'est pas une transcendance, juste un trou, une béance dans laquelle il tombe indéfiniment à défaut d'affronter la seule question qui vaille la peine, qui suis-je sous mon manteau blanc. En fait, tu en as déjà parlé lors d'une rencontre précédente, c'était à l'atelier, d'ailleurs ça avait fait l'objet d'un, comment on appelle ça ? Un she-storm sur Twitter, mais que je trouvais ça, moi je trouvais ça superbe, c'était un des meilleurs moments, je veux dire vraiment, ça te dit quelque chose, c'est quand tu parles du suicide, en fait tu dis cette phrase, tu dis mais en fait les blancs se sont suicidés, les petits blancs, les blancs se sont suicidés et ils veulent qu'on se suicide avec eux, ils nous reprochent de ne pas tout à fait sauter, quoi. Tu peux revenir sur cette idée, parce que c'est ça qui est quand même intéressant de se dire qu'en fait nous, c'est la différence, c'est qu'on a encore quelque chose, de moins en moins certes, mais on a encore quelques trésors à sauver. Alors effectivement, l'extrême droite s'est émue de cette phrase que j'ai prononcée à la librairie, à savoir les petits blancs se sont suicidés, mais en fait les blancs en général, et ils veulent qu'on se suicide avec eux. Bon, alors d'abord ce qui est drôle, c'est que c'est un thème d'extrême droite, enfin c'est aussi un thème d'extrême droite, c'est surtout un thème d'extrême droite, c'est l'extrême droite qui passe son temps à dire il y a un suicide français. Et là, quand moi je le prononce, tout d'un coup ça devient intolérable, ça devient une provocation. Donc je veux dire, ils ont quelque chose qui tombe pas rond dans leur tête en fait. Mais je pense que c'est parce qu'en fait ils sont moins bêtes qu'on le croit, ils comprennent quelque chose. Parce qu'en fait, eux, quand ils disent il y a un suicide français, en général, ils veulent dire à cause des arabes et des noirs. Et en fait, eux, ils perdent leur culture parce qu'il y a d'autres cultures envahissantes, conquérantes, grands, remplaçantes. Et donc c'est à cause de nous. Donc de ce point de vue-là, ils disent qu'il y a un suicide français. Donc moi, je ne sais pas ce que je dis. Moi je dis qu'il y a un suicide français à cause du grand capital. À cause du fait que effectivement le capitalisme, la bourgeoisie, le développement de l'état-nation, la nationalisation des petits blancs et des blancs, des classes populaires, a fait qu'effectivement, en fait, ils ont troqué leur culture. Alors leur culture, il n'y a rien de figé dans le terme de culture. Identité, tout ça, rien n'est figé. C'est des choses qui se transforment dans le temps. Mais tout vrai-t-il que quand on est un paysan, on a sa culture. Quand on est un ouvrier, on a sa culture. Quand on est de telle bled, on a sa culture. Bon, on a des traditions, on a des chants, on a une identité, on a un rapport au monde, à la nature, peu importe. Tout ça, ça s'appelle la culture. Bon, voilà. Je n'ai pas d'autres mots, mais si on a mieux, tant mieux. Donc tout ça, c'est perdu au profit, effectivement, d'une nationalisation des petits blancs à qui on a offert simplement une enveloppe. C'est d'être blanc, voilà. Vous êtes blanc, mais vous êtes blanc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être à la fois des exploités et des consommateurs. Voilà. C'est ça. Ça s'arrête là. Et vous êtes rien d'autre. Et je pense que Soral a compris cette misère. Soral, il l'a comprise. Voilà. Mais alors lui, il la recycle dans un projet d'extrême droite, mais il n'y a pas de raison de laisser ça à l'extrême droite. Je veux dire, pourquoi il n'y a pas de raison de laisser ça à l'extrême droite ? Parce que nous-mêmes, tous les indigènes du monde, je ne dis pas ce que ce Paris, de France, tous les indigènes, tous les peuples qui ont été colonisés, tous comprennent l'importance de sauver la culture et l'identité. N'importe quel pays, n'importe quel paysan, n'importe quel militant du Pérou, il sait ça. Il veut garder son identité. Il veut garder son... Parce qu'en fait, c'est une lutte parce qu'en fait, elle est liée à tout le reste. Elle est liée pour un Pérouvien à la lutte anticapitaliste, à la lutte pour aller chercher l'eau, à la lutte pour les matières premières. Tout ça, c'est lié en fait. Et donc nous, qui venons de cultures et d'histoires qui ont été écrasées, écrasées, mais déshumanisées, au sens où effectivement, on a voulu nous faire passer, et on a réussi en grand partie à nous faire passer dans la grande lessiveuse, la grande lessiveuse culturelle, mais en fait, l'universalisme, ça se voit que c'est un mot merdique, l'universalisme. Ça se voit qu'en fait, il dit, non mais quand tu es universaliste, non mais on plane tous comme ça, là, et en fait, dessous, il n'y a rien. On est universaliste comme ça, on est tous pareils. Ce n'est pas possible en fait, on n'est pas tous pareils. Ça aplatit le réel. Ça se voit, en fait, on devrait sentir spontanément que c'est une arnaque. On devrait le savoir d'emblée, en fait. Et donc, je dis juste que, nous, on sait la valeur de la culture parce qu'on est écrasés. On a des cultures qui sont tellement méprisées qu'on en connaît la valeur et on sait qu'on ne peut pas les abandonner. Donc on lutte, tous les musulmans en France qui luttent pour leur mosquée, ils luttent pour ça, pour échapper au rouleau compresseur. Tous les Africains qui luttent pour leur culture, ils luttent pour ça. Les Roms qui tiennent à leur mode de vie, les Roms qui tiennent à leur mode de vie, par exemple, dans les légendes du voyage, ils tiennent à ce mode de vie parce qu'ils échappent au contrôle de l'État, ils échappent à la société de consommation, ils échappent à tout ça. Et il faut admirer les gens qui sont comme ça. Il faut admirer les Roms et les gitans qui tiennent à leur mode de vie. Eh bien, il n'y a pas de raison de là où on est de ne pas comprendre que les Blancs, ils ont quand même, je veux dire, ils ont perdu plus que nous. Mais ils tiennent, je veux dire, le fait qu'ils revendiquent quelque chose qui est de l'ordre de l'identité, il ne faut pas le rejeter. Voilà, il ne faut pas le rejeter tout en sachant qu'il faut salir les mains. la question des identités blanches, elle est très problématique puisque c'est essentiellement une identité de domination. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ancrable quelque part. Ça, il faut... Le besoin d'être ancré quelque part, le besoin de sécurité, le besoin d'être proche des siens, le refus de l'anonymat, tout ça, la volonté de rester, je ne sais pas, ancré quelque part dans son village ou dans sa campagne ou que sais-je, tout ça, il faut prendre en compte. C'est important, je veux dire, on ne peut pas rejeter ça. On ne peut pas simplement dire, ouais, ça, c'est réac. Ce n'est pas possible de réagir de cette manière-là. Alors justement, parce qu'on fait plein de signes, c'est vrai qu'on est... Mais je ne peux pas ne pas aborder la question parce qu'en fait, c'est un truc central, c'est un axe stratégique central de ton livre. C'est... Bon, la question, c'est l'une des réponses que tu apportes aussi pour faire cette fameuse alliance avec les beaufs. Tu dis... Et c'est ce qui ne manque pas de surprendre, par ailleurs, pour racheter pas, pour quelqu'un qui est issu de la mouvance décoloniale et qui, comme moi, par exemple, quand je suis arrivée dans le mouvance décoloniale, je sais que l'un des premiers, l'un des horizons désirables, l'un des horizons stratégiques premiers, voilà, qu'on nous a présentés, c'était la destruction de l'État-nation, destruction de l'État-nation. Je veux dire, c'est vrai que tous nos efforts stratégiques militants, enfin, théoriques, ont été aussi, comment dire, mobilisés pour faire des grands textes critiques, une critique radicale de l'histoire de l'État-nation, de ce qu'il est effectivement et de son dépassement. Or, là, il y a quelque chose de surprenant, et peut-être c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il y a des revirements, etc., c'est que tu dis, en fait, il faut, oui, en fait, il va falloir revenir. Alors, pas à l'État-nation, mais en tout cas, il faut sortir de l'Union européenne, c'est une première proposition assez concrète, pour, en fait, revenir à une espèce de souveraineté populaire, néanmoins, toujours placée sous l'Égypte, quand même, de l'État-nation auquel tient, en fait, les petits Blancs. Il faut leur concéder ça. Voilà, tu comprends que ça peut, voilà, du point de vue colonial, c'est à surprendre. Non, mais ça, ça va être une question qui va être beaucoup discutée, ça, je le sais. Ça sonne comme un reniement, par exemple, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors, c'est une question qui va être beaucoup discutée. Alors, déjà, un Frexit décolonial, donc, je poursuis cette réflexion. Mais, en fait, pour moi, la question, elle n'est pas si problématique que ça, dans la mesure où l'Europe, c'est déjà un super État-nation pour les Blancs. C'est un super État-nation pour les Blancs. Donc, l'Europe ou l'État-nation, pour moi, je n'ai aucune raison de préférer spontanément l'un à l'autre. Tout ce qu'on a écrit sur l'État-nation est absolument vrai. Il n'y a rien à renier sur ce qu'est l'État-nation et sur le fait qu'il faille le dépasser. Donc, dans ce livre, je dis, l'État-nation, il faut certes y revenir, mais il faut surtout le dépasser. Mais il faut y revenir parce que, un, l'Europe, contrairement à ce qu'on nous a vendu, n'est pas un internationalisme. C'est un internationalisme des capitalistes et des bourgeois, mais ce n'est pas un internationalisme populaire. Ce n'est pas l'internationalisme dont on rêve quand on est internationaliste et anti-impérialiste. L'Europe n'est pas un internationalisme populaire. L'Europe est impérialiste. Les grandes bourgeoisies nationales ont allié leurs efforts pour devenir plus impérialistes qu'elles ne l'étaient déjà, donc pour faire plus de bénéfices, donc pour plus dominer le monde. Nous, notre premier problème avec l'Europe, nous, en tant qu'indigènes, c'est qu'elle est impérialiste. Donc, une Europe impérialiste, je ne vois pas pourquoi je militerais pour une Europe impérialiste. Donc, la fin de l'Europe ne me dérange absolument pas. Ça ne me dérange pas. C'est d'abord, et on a plein d'exemples de la manière dont l'Europe détruit les économies du Sud avec des accords absolument dégueulasses qui poursuivent le projet impérialiste sous d'autres formes, pas nécessairement sous la forme militaire, mais sous la forme économique. Donc, nous, cette Europe-là, on n'en veut pas. Donc, à partir du moment où c'est un super État racial, où c'est un super État-nation de Blanc. Ma question, qui est une question purement stratégique, c'est quelle est l'échelle où les forces populaires peuvent avoir un levier pour aller au pouvoir ? Ma question, j'en ai une seule, il n'y en a pas 150 000, c'est le pouvoir. Moi, je n'ai pas d'autres questions que le pouvoir. C'est comment on crée un bloc qui va atteindre le pouvoir. C'est tout. L'État raciale intégral, l'État intégral, est dominé par la bourgeoisie. Ce n'est pas un fait de nature. Il n'y a pas un État qui est né pour être dominé par la bourgeoisie pendant 2000 ans. Non. Il y a un État qui est dominé par la bourgeoisie parce que c'est elle qui sait le but de s'organiser et qui a le rapport de force en sa faveur, mais l'État, c'est un espace stratégique. Et en fait, c'est les forces sociales et politiques qui peuvent renverser la situation et c'est ce qui se passe en temps de révolution. Bon. Eh bien, cet État-là, donc, cet État-là, moi, je réfléchis. J'ai juste une question. C'est comment on atteint le pouvoir. L'Europe est antidémocratique. Il n'y a aucune possibilité à n'importe quel peuple européen d'atteindre et de transformer les institutions européennes parce qu'elle est fondamentalement antidémocratique. Donc, on n'a aucune possibilité d'atteindre le pouvoir à l'échelle européenne. Ça veut dire qu'il faut revenir à l'échelle où on a plus de pouvoir. L'État-de-nation, c'est un État-de-nation français. Il est impérialiste, il est capitaliste, il dit tout ce qu'on veut. Mais je dis juste que le pouvoir, il est plus proche de nous. Il est plus proche, c'est tout. Tu dis rapatrier le pouvoir et le maintenir à vue. Il est là et c'est mieux qu'il soit là à Paris qu'il soit à Bruxelles. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est une des dimensions. Par ailleurs, par ailleurs, je ne fais pas dans le romantisme. Notre horizon est romantique, l'amour révolutionnaire. Mais l'horizon est révolutionnaire, il est romantique, mais la réalisation, elle n'est pas romantique du tout. La réalisation de, par exemple, prendre le pouvoir au niveau national, il se fait. Et c'est là où je dis que je ne suis pas romantique. C'est-à-dire que je fais avec les forces en présence, les sensibilités en présence. Si je fais un bouquin où je veux décrire les affects des Blancs et des indigènes, c'est parce que je veux en faire quelque chose. Les affects mobilisables, c'est ceux des Blancs qui aiment bien leur drapeau. Bon, c'est comme ça. Et en plus, c'est compréhensible. Dans la Révolution française, c'est aussi le drapeau bleu, blanc, rouge. Encore une fois, le drapeau, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça dépend de ce qu'on met dedans. Et pour moi, je fais une grande différence entre un Frexit de droite ou d'extrême droite et un Frexit de gauche ou décoloniale. C'est quoi le projet derrière un retour vers l'État-nation ? C'est aussi un espace stratégique dans lequel il faut faire en sorte de créer des rapports de force dans un projet qui soit le plus décolonial, le plus marxiste, le plus de gauche possible. Peu importe. Là, ensuite, c'est toujours une question de rapports de force. Nous, on est une minorité, donc je n'imagine pas que dans l'immédiat, un Frexit sera décolonial. Je le veux décolonial, moi, mais je sais qu'il y a plus de chances qu'il soit dans un premier temps que de gauche. Et même s'il n'était que de gauche, on en est encore très, très loin, ça serait déjà pas mal. Mais voilà. Donc, en fait, c'est toutes les questions de politisation. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du Frexit ? C'est quoi le projet ? C'est quoi le programme ? Il est évident, et ce sera mon dernier mot, qu'un projet décolonial, c'est qu'il faut dépasser l'état de nation parce qu'il faut aller vers la refraternisation avec les peuples du Sud. Parce que tant qu'on est des états de nation impérialistes et nous compris à l'intérieur, moi, je refuse de dire frère ou sœur à un habitant du Sud. Je me le refuse à moi-même. C'est pas mon frère, c'est pas mon... Je profite du crime, je profite de sa domination, je m'interdis de dire que c'est mes frères. C'est pas vrai. Je veux, à l'issue d'une lutte, pouvoir dire aux gens du Sud que ce sont mes frères et ce sont mes soeurs. Mais pourquoi faut-il le mériter ? Il faut mériter. Il faut qu'on mérite d'être les frères et les sœurs des gens du Sud. Il faut le mériter. C'est pas comme ça, c'est mes frères, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut mériter. Pour mériter, il faut en finir, effectivement, avec l'état de nation blanc impérialiste, mais stratégiquement, de manière pragmatique. il faut y revenir. Il faut y revenir. À mon avis, il faut pas trop tergiverser parce qu'il y a un signal, il y a quelque chose qui est un signal fort qui nous est envoyé, c'est que les classes dominantes, elles sont vent debout contre ce projet. Et si elles, qui ont le, comment dire, le nez fin, la conscience la plus fine de leurs intérêts, elles sont contre un Frexit de gauche, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller. Voilà. Merci. Bon. J'avais encore plein de très belles questions à te poser, mais du coup, j'en profite pour dire qu'on va faire une émission lundi prochain sur Parole d'honneur, sur le Twitch, donc je les poserai à cette occasion. Voilà. Et voilà. À la suite. Merci. Applaudissements Applaudissements Ça va les gens ? Allô ? Allô ? On ne m'entend pas ? Tu me repousserais ? Je t'écoute au micro. Allô ? C'est le blanc. Ouais, 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 ouais. Un, deux. Ouais. Ah. Ça va les gens ? Allô ? Oh. Vous vous barrez ? Tout le monde s'en va ? Ah ouais ? Super. Mais c'était toi la star, en fait. Il fallait mettre ton nom en gros sur l'affiche, ce qui est l'arnaque. Terrible, hein. Un, deux. Un, deux. Est-ce que ça marche, là ? Ah ouais, ils veulent fumer une clope. Ah ouais, d'accord, ok. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Bonsoir. C'est bon ? Ça marche ? Tout le monde marche ? C'est bon ? Ah. Avant de commencer, je vais parler argent. Oh là ! Déjà, pour remercier tous les dons sur Twitch, donc merci beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Donc merci beaucoup pour tous les dons sur Twitch. Je vais vous solliciter aussi pour continuer à faire des dons sur Twitch, mais aussi le public ici présent. Donc comme vous avez vu, l'entrée est libre, mais il y aura aussi une caisse prix libre qui sera à la sortie. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu, sachant que si on peut faire des émissions comme ça, avec un son de droite, avec des images de droite, c'est aussi grâce à vous, parce que malheureusement, on a fait le choix de l'autonomie. Et donc le seul moyen d'avoir un peu d'argent pour assurer ce genre d'émission, c'est vous. Voilà. On ne peut compter que sur votre argent. Je vais attendre qu'il bouge un peu. Eh, vous revenez après, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ils vont fumer une copie. Je surveille, hein. Je surveille, hein. Donc... Ils ne nous respectent pas, en fait. Ils ne nous rendent compte. C'est notre public. C'est un truc de fou. Alors que ça va être la discussion la plus intéressante. Ça va être un peu comme le livre. C'est-à-dire qu'il y avait la première partie théorique, et la deuxième partie qui va être un peu plus spéculatif, un peu plus mordant. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir messieurs Danny Eraz. Ouais ! Enchanté. Alors, Danny Eraz, on vous a présenté comme les Gouers Translators. Et c'est vous qui avez inventé ce terme. Est-ce que vous êtes fiers d'être présentés comme ça ? De fou. Pour un jeu de mots avec Google, ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais en vrai, c'est cool. Bien sûr. C'est un rôle où on s'est retrouvés dedans malgré nous, en vrai. Mais je crois qu'on essaye de le remplir autant qu'on peut. On fait ce qu'on peut. C'est surtout grâce à Auria, évidemment. Et puis même, à la base, on le redit, mais ça partait de nous qui m'ont un peu trop cité Auria, en mode, bon, on va le faire discrètement. Et c'était un peu une blague qui revenait. Et c'est monté à vos oreilles, en fait. Et on s'est rencontrés et derrière, on s'est dit, bah, vas-y, Banco, pourquoi pas encore plus en parler, encore plus défendre. Et c'est vrai que ça a été compliqué, je pense, pour pas mal d'entre vous, peut-être ici, au début, Auria. Et maintenant, j'ai l'impression que là, on peut avoir une discussion un peu plus avancée. Non pas, peut-être, le mot est un peu fort, mais peut-être qu'avant, on était dans une logique de traduction, de réhabilitation. Et que là, maintenant, on peut être dans une optique aussi plus de discussion où les gens sont familiers des idées, pour ceux qui sont de bonne foi, bien sûr. Mais là, on peut peut-être un peu plus et ça fait plaisir aussi parce que c'était notre objectif, en vrai. C'est vrai qu'il a fallu un temps, parce que, en fait, ce qui est un peu émouvant pour nous, c'est que quand on s'est rencontrés, nous, on était au fond du trou. On avait, alors, on faisait des lives sur Facebook avec 30 personnes qui regardaient, nos 30 amis, avec un son, mais d'ultra gauche, vous vous rendez pas compte, ça marchait une fois sur deux et on se rencontre dans votre squat et tout. Et c'est vrai que deux ans après, d'être là et de pouvoir discuter et de pouvoir discuter aussi sereinement, c'est qu'il y a eu un gros travail qui a été fait et aussi déjà un gros travail de vulgarisation sur toutes les idées du pire, de l'antiracisme politique, de tous les propos d'Uria. Et j'ai l'impression que là, cette séquence est un peu passée parce qu'il a fallu revenir sur plein de polémiques qui nous ont habitées pendant des années et des années, que ce soit sur la question de l'antisémitisme, de l'homophobie et tout. Et j'ai l'impression que maintenant, on peut passer une autre étape et que c'est ce que tu m'as dit. D'ailleurs, ce livre aussi, ce qui t'avait marqué, c'est que c'était un peu les discussions qu'on avait en ce moment, c'est ça ? Oui, exactement. La première fois que j'avais lu le premier livre, je m'étais pris une claque comme beaucoup, j'imagine, mais je ne m'étais jamais attendu déjà à te rencontrer. Mais même au-delà de ça, je me disais c'est tellement subversif, là je lis quelque chose que peu de gens ont accès ou en tout cas quelque chose qui ne va pas être commun avec qui on peut discuter tranquillement. D'ailleurs, avec Raz, c'était notre plaisir de discuter de ça entre nous. Parce que c'était interdit de parler de toi. C'est aussi pour ça qu'on aimait parler de toi. Surtout dans les milieux de gauche. Voilà, c'est ça. Et nous, on a toujours été attachés je pense aux auteurs et aux autrices subversifs qui font penser. Et du coup, il y avait ce truc-là. Et là, maintenant, je me dis, ce deuxième livre, je le lis en me disant c'est incroyable, c'est des discussions qu'on a, c'est un combat qu'on mène ensemble et à côté, bien sûr. Et c'est incroyable parce que c'est peut-être vraiment la personnelle, mais je me dis c'est fou ce qui s'est passé, le chemin qui a été parcouru parce qu'on pense aussi à Twitch, à votre Twitch, à plein de choses comme ça. Et il y a un truc hyper enthousiasmant qui fait qu'on peut se permettre d'y croire. Oui, exactement. C'est pas juste être dans l'utopisme. C'est mettre sur papier ce qu'on attendait et que des espoirs, des angles, des envies militantes, politiques, et même, je pense que là, on va en parler un peu, des stratégies de réconciliation. toute la question des beaufs et des barbares, de comment se projeter même nous en tant que blancs dans ça, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on a à faire pour s'occuper des nôtres ? On en avait déjà parlé un petit peu, tu vois, ce truc de revenir à qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de ceux autour de nous et qu'est-ce qu'on fait, évidemment, nos beaufs, tu les appelles comme ça et justement, les petits blancs. Et là, ça y est, on a un manuel d'action politique au moins en partie et en tout cas, on a, peut-être pas un manuel, mais on a une explication des conditions qui sont assez difficiles d'ailleurs pour réussir à ça. Et c'est un truc que j'ai l'impression, on attendait, ça y est, le livre, il arrive au bon moment. Félicitations, Auréa, évidemment. Bravo, les gens, vous pouvez l'applaudir quand même encore. Ouais. Avant de rentrer vraiment dans la discussion, on note dans la page des remerciements que tu cites Dany et Raze. Ouais. Donc, avant qu'ils s'excitent trop, est-ce que tu peux leur confirmer que c'était juste un coup stratégique pour qu'ils viennent ce soir ? En fait, je dois témoigner du fait qu'effectivement, partout où je vais, partout, je rencontre un public qui ressemble à ce public, c'est-à-dire jeune, plutôt jeune, et mixte, blanc-indigène. Et tous, mais partout, c'est-à-dire que là, je racontais à Dany et Raze tout à l'heure, je racontais que j'étais invitée en Suisse il y a une dizaine de jours dans une école, dans un bled qui s'appelle Sion, que je ne connaissais pas. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. et c'était une école qui m'a invitée et le directeur de cette école ou la direction de cette école a renoncé du jour au lendemain, a dit non, 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 on ne l'invite pas finalement. Et donc, ça a été annulé. Il a émis un avis défavorable, genre à trois jours de la rencontre et les étudiants ont maintenu la rencontre et ils ont dû trouver un autre endroit mais dans un bled encore plus paumé. En Suisse, je me souviens, on est allé dans la montagne, je ne sais plus. Et ils ont trouvé une salle éloignée de tout, il y avait une centaine de personnes qui sont venues, ils ne revenaient pas. Une centaine de personnes et parmi, et dans les 100, donc j'ai discuté avec pas mal de gens, il y en avait un cinquième qui me dit on vient soit par Danie Raze soit par Wissem. Voilà ! Bravo le chat ! Et ça, franchement, ça ne s'invente pas. Et ça, je donne l'exemple de la Suisse mais ça m'arrive partout, partout où on voit même Louisa. Louisa, elle a fait sa tournée l'année dernière avec son bouquin, elle est allée partout en France et partout, on lui parlait Danie Raze, Wissem, voilà. Donc voilà, c'est un vrai truc en fait. Il y a un vrai intérêt et c'est là où on se rend compte qu'il y a une société parallèle et c'est vrai que nous, on est trop obnubilés par ce qui se dit dans les médias, en fait, en surface et en réalité, il se passe des choses dans la société qui sont des choses formidables mais qui existent. Et en fait, on croit que les médias, finalement, ils maîtrisent tout et notre manière de penser mais en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui leur échappent la preuve ce soir mais la preuve dans nos tournées partout où on va. C'est peut-être même une des clés, une des solutions qu'on va discuter ce soir mais c'est cette autonomie, même ce rapport à Internet, le fait que plein de gens, surtout les jeunes, se disent « Ah, je vais plutôt me tourner aujourd'hui vers Twitch que d'allumer BFM TV ou CNews ». Et en fait, c'est peut-être ça qui explique aussi cela et c'est là qu'on voit votre attachement surtout à Parole d'honneur et tout de miser sur l'autonomie politique en étant un peu son propre média, un choix que j'ai fait aussi pour d'autres raisons et en fait, ça permet cette rencontre, cette deuxième rencontre d'ailleurs et probablement toute celle future qu'on fera avec d'autres et c'est ça qui est vraiment incroyable et qui explique cet engouement aussi, je pense. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans notre rencontre, c'est que ça illustre un peu l'objectif du livre, le titre du livre « Beau fait barbare ». Alors, bien sûr, nous, on n'est pas non plus qu'on est conscient qu'on a un peu des transfuges de classe, je dirais, en tout cas de manière culturelle et tout. Comment ? Non ? Ah non. Il y a des protestations mais je veux dire, on vient tous aussi du prolétariat et nous, on vient, nous, on a fréquenté les barbares, vous avez fréquenté les beaufs et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a toujours cet amour des nôtres et ça, c'est aussi un sujet que vous avez un petit peu discuté avant avec Louisa mais que j'aimerais rediscuter maintenant parce que, je trouve qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est Bégaudot, Bégaudot qui a réagi dernièrement à ton livre qui a été dit tyrambique, qui a vraiment François Bégaudot le meilleur et qui a vraiment compris le livre, vraiment. et il a dit quelque chose que je trouve important c'est qu'on a l'amour du prolétariat et c'est ce que tu disais, l'amour des nôtres et vous, c'est aussi quelque chose qui compte pour vous. Ah bien sûr, c'est ça, mais moi je vois surtout, en fait, c'est ce qu'on avait déjà un peu abordé, moi c'est ce que je disais un peu pour rire à Wissam, en fait, t'es la seule qui pense les blancs prolétaires au final, dans la gosse aujourd'hui. c'est ça que je trouve ironique, tu vois, et surtout, la vraie angoisse, c'est, moi que j'ai vécu, c'est comment parler des siens auprès de la gauche et comment les montrer tels qu'ils sont et comment assumer de les aimer tels qu'ils sont, quoi, et qui est un truc qu'on a eu du mal, moi, enfin, ah merci les gens, c'est gentil. Alors on va y arriver parce qu'ils ont essayé trois fois, merci. Ouais ! Ah c'est la Marianne, c'est pour ça. Mais, et ça, ça a été un truc, en vrai, que t'as, et ça c'est un cadeau, c'est un cadeau que tu nous fais et on doit être reconnaissant, je pense, et c'est un truc qui, moi j'ai l'impression que le rôle qu'on a en partie avec Danny, c'est de dire ça aussi aux gens qui nous regardent, de dire, allez retrouver, parce qu'il y a quand même en partie pas mal d'un télo ou justement des transfus de clash ou des gens qui lisent des bouquins, etc., mais allez vers les gens dont vous avez honte, dont on vous a dit que vous deviez vous séparer, que vous deviez vous éloigner pour pouvoir être des bons militants, pour pouvoir être des bonnes personnes, en fait, c'est avec eux qu'on va devoir faire société et c'est eux que tu dois aimer en premier lieu et même, tu vois, par rapport aux blancs, aux beaufs, aux barbares, nous, notre rôle, c'est d'aller chercher nos beaufs, en fait, en premier lieu et c'est à nous de nous en occuper et je pense que c'est cet appel-là qu'on a un peu envie de faire. Et sans allier les barbares qui nous écoutent aussi. Oui, bien sûr, c'est ça exactement. Ah, voilà. Mais c'est un programme qui est difficile et qui paraît presque impossible et c'est pour ça le chapitre qui s'appelle Les mains sales est si bien nommé, en fait. C'est qu'on va devoir, moi, du coup, depuis le livre et même avant, j'y réfléchis beaucoup et se salir les mains pour aller leur parler, ça a un prix mais en même temps, là, on va devoir en passer par là et j'ai l'impression que ça devient tellement vital que est-ce qu'on attend encore la gauche ? Tu vois, tu parlais tout à l'heure, tu disais ouais, la gauche, on est obligé de passer à travers eux, on est obligé de la considérer tout en la critiquant et moi, presque, des fois, j'ai un instinct de ah, j'ai envie de les abandonner, tu vois, j'ai envie de plus penser à eux du tout et je sais pas ce que t'en penses, tu vois, d'être un peu dans un truc de ras-le-bol d'eux, tu vois, de plus vouloir réfléchir, de plus vouloir les écouter et de presque totalement, là je dis les mots un peu forts, de s'en séparer, tu vois, et d'arrêter d'en passer par cet espoir qu'un jour, ceux qui nous ont toujours regardés en coin et un peu méprisés, ils changent d'avis sur nous, quoi. Dynamique, Auréa, dynamique. Non mais nous, on a, ce que je veux dire, je comprends tout à fait le sentiment puisqu'on a, nous, notre premier acte quand on est né en tant qu'indigène, ça a été de rompre avec elle. Donc c'est le premier acte. C'est-à-dire rupture, on ne veut plus vous voir. Voilà. On vous a subi, la gauche, la gauche bien-pensante, la gauche radicale, l'extrême gauche, toutes les gauches, on vous a subi et on ne veut plus vous voir en fait. Donc on a commencé par rompre. Mais une rupture n'est qu'un moment de l'histoire d'un mouvement. C'est un moment. Ça ne peut pas être l'éternité parce que de toute façon, là il y a un mouvement social avec des millions de gens dans la rue, c'est pas toi qui les, tu vas les sortir, c'est les syndicats et c'est le parti communiste, aussi pourri soit-il. Non mais... Non mais... Les gens, ils sont en colère. Je ne sais pas. C'est la gauche telle qu'elle existe. Non mais c'est la gauche telle qu'elle existe. Ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas intéressée à la gauche parce qu'elle voit que le PSC a... Il n'a pas appelé, il n'appelle pas au manif. Si, si, mais ce n'est pas lui qui a attiré vraiment les gens. Ah oui, non mais d'accord. Non mais d'accord, je ne dis pas que c'est le PC. C'était pour dire même eux. Même le PC, je veux dire, même le PC aussi pourri soit-il, la FI, les forces populaires, les syndicats, toute l'extrême gauche, les black blocs, tout ce que tu veux. Donc c'est tout le monde. Je veux dire, il faut faire avec toute la gauche dans toute sa diversité et puis dans toute cette gauche-là, il y a des vrais alliés de toute façon. Bon, ça c'est la gauche celle qu'elle est organisée. Et moi je pense qu'à côté de ça, à côté de ça, il faut, s'il y a une possibilité d'aller organiser les beaufs de manière autonome, ce serait extraordinaire. Ah bah oui. Parce que, est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oui mais Aurélien ne va pas pouvoir parler aux beaufs. Mais je pense que, ce que les gens ne comprennent pas, tu me dis si j'ai tort, mais toi, toi tu as conscience des limites internes et que ce n'est pas toi qui vas pouvoir parler aux beaufs. Et est-ce que ce livre n'est pas aussi adressé à la gauche avec un message de, il faut que vous réussissiez, vous, à parler aux beaufs et d'une certaine manière. Et notamment, l'image qui nous revient souvent, c'est celle de Ruffin. C'est celle de Ruffin où nous on est intéressé par Ruffin parce qu'on a compris qu'il a compris certaines choses sur les beaufs, sur certaines manières de parler. Et on comprend l'intérêt de Ruffin et on comprend que c'est important son rôle. Mais en même temps, nous on est là pour lui dire qu'il y a sur certains points où il doit faire attention. et on se rappelle l'exemple où il avait fait une interview d'une vieille blanche, je ne sais plus, dans une cité et qui se mettait en danger dans la cité et tout ça. Et donc, est-ce que pour toi, tu as un peu cet objectif-là de dire à la gauche, allez-y, essayez de parler aux beaufs, mais attention à certains dangers ? Alors là précisément, c'est plus l'autre gauche que celle de Ruffin parce qu'au moins Ruffin, il fait l'effort d'aller parler aux beaufs, aux petits blancs. Lui, au moins, il fait cet effort-là. Moi je pense que l'effort de Ruffin pour aller parler aux beaufs, d'abord moi je pense qu'il est loin de vouloir réellement affronter les blancs dans ce qu'ils sont réellement. Ça je pense qu'il n'a pas le courage, il n'a pas la volonté. Et je pense qu'il pense, et il n'a pas tout à fait tort, c'est-à-dire de s'attaquer à la blanchité, c'est-à-dire reconnaître le caractère raciste des classes populaires blanches, je pense qu'il a du mal avec ça. Je pense qu'il a pas envie, il a envie de mettre ça de côté et de s'occuper que de la question sociale. Genre comme s'il allait, par un coup de baguette magique, effacer tout ce rapport à la nation, au nationalisme, au racisme, comme s'il allait l'effacer. Et je pense qu'il veut éviter cette question-là pour ne pas diviser son camp et la construction qu'il espère faire. Et puis, par ailleurs, en faisant ça, il va de toute façon passer aussi à côté des indigènes. Et en fait, ça va être l'articulation beau fait indigène qui va être difficile pour lui de faire. Ça va être très difficile parce que plus il s'intéresse aux indigènes, plus les Blancs peuvent lui retirer son soutien. Je pense qu'au fond de lui, il doit avoir conscience de cette tension et il veut pas l'affronter. et moi, je pense qu'on peut pas y couper. Mais cela étant dit, on n'est pas capable aujourd'hui de dire comment. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, nous, organiser les beaufs, évidemment que non. Mais par contre, non, mais évidemment que non, mais aller parler, moi, je suis sûre que c'est possible. Et je suis sûre qu'on est tout à fait capable d'avoir des bonnes discussions. Sans problème. Mais encore, faut-il qu'on ait des occasions de les atteindre et d'aller discuter. Mais moi, je pense pas du tout que ce soit impossible pour nous d'aller discuter avec des petits blancs. pas dans des... Vous en pensez quoi ? Avec le discours actuellement, parce que vous pensez que c'est possible de parler... Toi, qui les deux connaît bien, Raz. Toi, t'as rien à dire. C'est moi encore. Non, mais moi, je pense en fait que c'est possible, mais ce qu'on affronte, c'est pas un problème qui viendrait de PDH, qui viendrait de nous. C'est... On a un problème de... Soit de dépolitisation d'une part, comme partout dans la société, qui est plus large. Et un deuxième problème, et t'en parles dans ton livre, par exemple, c'est le sentiment d'opposition avec les quartiers. Avec ça, par exemple, moi, j'ai un exemple quand je suis allé aux Amphys, là, où il y avait une discussion d'Antoine Léoman qui tenait un peu le discours. Et à un moment, tu parles de dire que les petits blancs reprennent le drapeau français pour y intégrer les idées révolutionnaires et qu'ils le fassent. On se passera un peu le nez. D'accord ? Lui, il avait un peu ce discours-là. Et justement, il s'est fait attaquer par des militantes et militants des quartiers qui étaient très énervés, en mode, tu ne peux pas ramener le drapeau français. Donc, le débat habituel, le débat se passe. Et là, il y a un gilet jaune qui se lève, mais hyper énervé, en mode, ah non, c'est insupportable, vous parlez tout le temps des quartiers populaires, nous, les campagnes, on n'en parle jamais de nous, nous, on est vraiment abandonnés. Au final, il n'y en a que pour eux. Même dans vos stratégies de campagne, il n'y en a que pour eux. Et en même temps, dans son discours, il était en même temps, mais je comprends aussi, moi, je veux faire les deux. Et il était dans un truc de ce que vous ne voyez pas à la France insoumise, c'est que c'est les mêmes problèmes et c'est les mêmes politiques. Et en fait, on est plus proche, les campagnards et les cités, que de vous, les députés, les militants ou les gens qui vivent dans les villes, en fait. Et donc, il y avait un double discours qui était une colère contre les quartiers et une jalousie, mais en même temps, une sensation de proximité hyper puissante. Mais du coup, il y a vraiment un sentiment paradoxal et justement, moi, je pense que ce qu'il faut aller, c'est vers ça. Nous, on en parlait souvent, par exemple, sous l'angle de la culture populaire, tu vois, un exemple qui est un peu anecdotique, le rap, PNL qui parle de l'ennui en permanence, c'est pas pour rien que tous les campagnards, quand ils écoutent ça, ils se sentent touchés, en fait, parce que c'est un truc sensible qu'on a en commun, quoi. Mais après, moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai hésité, c'est que bon, pour savoir comment parler à tous les beaufs qui suivent. l'université, elle est aussi générationnelle, parce que moi, je vois ce que nous, on fait, ce qu'on arrive à faire et à qui on arrive à parler et, ouais, toute cette difficulté que tu décris dans le livre, justement, de comment ils se sentent attaqués en mode « Ah, mais on donne tout aux banlieues, etc., il n'y a plus rien pour nous », alors que, bon, matériellement, c'est pas toujours vrai puisque dans les banlieues, on le sait, on a parmi les gens les plus pauvres du pays, mais on pourrait même dire ça de toute la gauche, même celle un peu progressiste, parce que, par exemple, les LGBT, ils disent ça aussi des LGBT, où ils vont dire « Ah oui, il n'y en a que pour les gays, il n'y en a que pour les LGBT de Paris, il n'y en a que pour machin, il n'y en a jamais pour nous, etc. » Et ce sentiment-là, moi, je l'ai vu traverser mes parents, mes oncles, mes tantes, enfin, vraiment, je l'ai vu, il est imprégné et c'est une idée qui est cassée, en plus, avec Hollande, avec tout ça, une idée qui est vraiment cassée en eux, alors que, justement, ce que tu dis, Raz, au niveau de notre génération, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui ont grandi, justement, à écouter du rap, qui se construisent même peut-être parfois en opposition à leurs parents sur ces choses-là, alors, d'où la nécessité aussi de les recomprendre et de ne pas les juger, donc ça, c'est une des choses que ton livre dit de faire, mais il y a aussi ce truc de « Bah, je me sens plus proche de PNL ou je me sens plus proche de mecs de banlieue alors que je suis à la campagne parce que moi aussi, je me drogue, parce que moi aussi, je n'ai pas d'avenir, parce que moi aussi, je n'ai pas de taf », machin, et puis même à un niveau internet, revenir aussi à ça, où ils regardent « Brebeux d'Ether » et « Joueur du grenier ». C'est quoi si ce n'est les beaufs et les barbares, ça, tu vois ? C'est vraiment de... Sur Twitch, c'est les beaufs et les barbares, c'est vraiment l'illustration du truc, quoi. Mais pour l'instant, on est dans un rapport qui est culturel et moi, ce que je ne sais pas, c'est comment on fait rentrer de politique là-dedans, en fait. C'est qu'il y a une proximité de pratiques culturelles, d'intérêts, le rapport à internet, mais en faire découler soit de la pratique militante, soit de la conscientisation. Moi, je pense que la gauche est celle qui aujourd'hui est la moins bien placée pour le faire parce qu'elle est moralisatrice, parce qu'elle fait la leçon, parce qu'elle est inaccessible. Donc, c'est ça notre obstacle aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question de la gauche moralisatrice, c'est aussi quelque chose qui nous unit parce que nous, on a un rapport critique par rapport à la gauche, c'est aussi un aspect qu'on trouve trop puriste. Et notamment, les définitions que ce soit pour nous du racisme ou pour vous de l'homophobie qui sont limitées très très souvent. Alors, ça parle beaucoup, ils sont là à parler de racisme systémique, racisme structurel, mais au final, ce qu'ils vont dénoncer, c'est ce qu'on appelle les micro-agressions ou les façons de parler ou tel terme, à utiliser tel terme, alors que nous... Dire macro-enculé, typiquement. Et même, tu sais, le trait de « Ah, je suis allé dans ma famille et mon oncle, bouffe, a encore dit des trucs homophobes et racistés. Ça, moi, je ne supporte pas. Laissez vos familles tranquilles, je vous en supplie. Oui, mais en plus, ça, c'est un truc que nous, on a toujours dit, c'est qu'on n'en a rien à foutre. C'est vraiment le truc. Il y a plus grave que ce genre de micro-agression. Et j'ai aussi l'impression que c'est ça qui peut séparer les beaufs et les barbares du milieu militant. Parce que moi, j'ai des exemples de cohabitation entre beaufs et barbares et même avec des beaufs qui sont pour les gens... Là, je vais visiter les militants Twitter, qui seraient problématiques. Moi, je prends l'exemple dans la salle de sport où il y a un beauf et c'est l'exemple du beauf, c'est-à-dire un vieux de 50 ans, moustache, un peu gros et tout, et qui n'arrête pas de faire des blagues sur « Ah, il y a l'immigré, oh, il y a le maghrébin, oh, il y a le renois et tout. » Mais pourtant, personne ne s'énerve, tout le monde s'en fout parce qu'il est sympa, il est tranquille. Et puis, au final... C'est du racisme soft, Nisam. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vraiment... Non, mais en plus, mais c'est ça. Et en plus, ils ne se sentent pas agressés parce qu'au final, c'est quoi son quotidien ? Le gars, OK, il est un peu problématique, mais il est tous les jours avec que des Noirs et des Arabes à la salle de sport en train de pousser. Et même quand, en fait, on dépasse un peu la blague qu'il a, il y a des ponts qui se font. Et je me rappelle, c'était même il y a deux jours, donc il faisait des blagues comme ça. Et en fait, c'était un peu un test qu'il y a entre le prolo et le barbare, c'est est-ce qu'il va rire à ma blague ? Vous voyez ? Ou est-ce qu'il va se prendre pour je ne sais pas qui à se sentir un peu vexé ? C'est bon, on est entre nous et on rigole. Et à partir du moment où le gars a rigolé, il a parlé de la Syrie et de la Turquie. Il a fait, putain, c'est dramatique, ce qui se passe là-bas, il faudrait les soutenir et tout. Et j'ai l'impression que ça, c'est aussi ce qui marquerait une distance entre le milieu militant et les prolo et cette surenchère sur la victimisation alors que j'ai l'impression qu'il n'y a pas ces préoccupations et qu'ils peuvent facilement passer outre pour réussir à faire des ponts. Mais un rapport prolo aux choses, tu vois ? Là, j'ai l'impression qu'on va revenir sur tout ce qu'on a dit depuis le début, mais c'est aussi ça, tu vois, nous, dans le côté les mains sales de ce qu'on a essayé de faire par rapport à Twitch, c'est que justement, moi, à la base, j'ai rencontré la gauche parce que j'ai commencé à faire des vidéos et du coup, je me suis mis à donner mes opinions et il y a plein de gens de gauche qui sont venus me dire c'est super, machin, va dans cette direction, trop bien, continue. Et je me suis mis dans ce truc-là, j'étais aussi à la fac et la fac, cette structure, il faut voir la tête que j'avais. Oui, tu t'es fait laver le cerveau. Voilà, il y a un côté un peu comme ça et du coup, je suis rentré dans la gauche blanche dont je ne viens pas forcément nécessairement parce que moi, j'ai plutôt traîné justement pas mal avec des beaufs et même quelques barbares et je n'étais pas trop dans cette logique-là et je me suis retrouvé là-dedans et ça m'a déplu, je me sentais, j'avais ce mépris constant, tout ce que tu décris sur la gauche blanche, je le ressentais puissance 1000, je n'arrivais pas forcément à l'identifier à l'époque et ça m'a dégoûté au point que j'ai arrêté de faire ma chaîne et de travailler et j'ai rencontré Raz sur cette colère qui il avait la même, il a vécu ça plutôt lui, pareil, un peu dans tes études, un peu dans ta vie personnelle, on s'est rencontré sur cette colère et il y a eu cette idée alors pas de se séparer de la gauche, je n'irai pas aussi loin que toi, non mais c'était pour lancer la discussion, d'arrêter de... je reste un gauchiste, d'être obsédé par sa morale à elle et plutôt justement de commencer à se dire plutôt qu'il faut absolument qu'on soit validé par tel gauchiste ou machin, plutôt penser aux pauvres, plutôt penser aux noirs, à l'arabe, aux beaufs, à notre pote, à machin, parce que moi, une fois, il y a un de mes potes avec qui j'ai grandi qui m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Je ne te reconnaissais pas dans Doxa, c'est quoi ? Ça, c'est pas toi, c'est pas qui tu es, il est où le gars qui se moquait un peu des gens, qui machin, qui est sans filtre, ce que tu racontes sur ta salle de sport, tu vois, ce truc de juste, elle est où cette énergie-là de pourquoi d'un coup il fallait absolument... Et je lui dis, moi-même, je ne sais pas pourquoi, ça te met un bâton dans le cul, cette attitude en fait et c'est gênant et nous, on a créé notre chaîne sur ce pari un peu fou de se dire on va dire sans filtre, on va se moquer des gauchistes, en disant non, vous regardez mal, on l'a fait pour Joueur du Grenier, on l'a fait pour Oussama Ammar il n'y a pas plus tard qu'hier, donc c'est dire si c'est large et ce n'est pas un jeu de mots. Je suis choqué. Tu vois l'humour problématique ? c'est un gros sophop. Non mais O'Ria, je ne sais pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est Oussama Ammar ? Trop long à expliquer. C'est une sorte de... On t'enverra une formation. Mais en tout cas, c'est cette idée-là et tu vois, et ça nous a... On s'est mis les mains sales parce qu'on s'est pris des fions de la part de la gauche, de la part des autres streamers, de la part de gens sur Twitter, etc. Plein de gens nous ont dit c'est pas bien, vous êtes problématique, est-ce que vous êtes encore de gauche, est-ce que machin ? Mais derrière, ce qu'on a eu, c'est ce que tu racontes. On n'a jamais eu un public aussi mixte, on n'a jamais eu autant de gens qui venaient vers nous et une diversité et justement d'arriver à toucher les prolos, les campagnards, désabusés, quand on marre de la gauche, les gens des quartiers, des gens un peu plus justement qui vont être un peu plus petites bourgeoisie intellectuelle, mais quand on marre de ce ton-là, de cette morale-là, que ça a déprimé, c'est devenu notre public en fait. Et c'est là qu'on s'est dit bah vas-y, on continue dans cette direction et pour moi, c'est ça aussi un des angles parce que je peux voir que ce que je fais et donc ça a chacun de s'interroger par rapport à sa place dans la société aussi. Mais dans ce que je fais, là où il faut avoir les mains sales, c'est que je vais arrêter de suivre forcément le diktat de la gauche blanche même si je dois continuer de composer avec elle et je vais toujours me dire comment on peut faire là ? Je préfère, si là je dois m'aliéner le prolo, bah tant pis, je préfère m'aliéner le bourgeois blanc que le prolo en fait. Et c'est ça notre logique. D'ailleurs... Alors ça, ça c'est notre ligne depuis le début aux indigènes. Quand on n'a pas le choix et qu'il faut trancher, il faut abandonner le blanc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une situation où on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule, il faut garder le contact, le lien avec les indigènes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, parce que c'est le lien qu'il ne faut pas rompre. Si tu romps ce lien-là, il n'y a plus d'existence politique. Donc ce lien-là, tu ne le romps pas. Moi, je redis, tant que tu peux et que tu dois composer avec la gauche et tes alliés, il faut le faire. Moi, je ne suis pas du tout, je ne suis pas une kamika, je ne veux pas rompre avec la gauche blanche comme ça, genre pour des raisons presque esthétiques, tu vois. J'en ai rien à foutre. La radicalité à deux balles, je la déteste, ça ne sert à rien, ça ne nous mène nulle part. Il y a des moments critiques où tu ne peux plus, et surtout sur la question du progressisme, à chaque fois qu'il a fallu trancher, on a toujours tranché en faveur des indigènes. Même si ensuite, on était pris pour les pires des réacs, etc., c'était à chaque fois le risque à prendre. Jamais de la vie. C'était la ligne à garder. Et justement, est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent, etc., d'avoir cette attitude-là par rapport à leur beauf, par rapport aux injonctions que fait la gauche, au fait, tu vois, l'exemple-là de votre famille problématique, etc., oh là là, tu vois, il y a... J'ai l'impression que ça va être ça qui va être dur à expliquer aux petits blancs et aux blancs, pour leur famille de petits blancs, de leur dire mais si, aller vers eux et arrêter de culpabiliser, tu vois, pourquoi tu penses que la gauche blanche a autant du mal à non pas plutôt du mal, pourquoi la gauche blanche sacrifie les siens aussi vite ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Moi, j'arrive pas à m'expliquer qu'il y ait une facilité à faire une croix sur les gens avec qui t'as grandi, sur les gens qui sont proches de toi, sur tes amis, parce qu'ils sont pas exactement dans ce que t'as appris le militantisme. Et pas face à vous qui avez fait ce choix-là plus facilement. Et même nous, moi, je nous mettrais dedans, tu vois. En vrai, ça a été aussi un travail de plus en plus arrêter de réfléchir en fonction de la gauche, des militants, même pour notre contenu et de plus en plus assumer ce qu'on est. Ça n'a pas été un truc qui est arrivé du jour au lendemain, tu vois. Alors qu'on pourrait croire que, tu vois, on est un peu comme ça. Mais non, c'était pas si facile, tu vois. D'ailleurs, pour ajouter, j'aurais une question, c'est est-ce que tu parles beaucoup de l'amour des tiens, est-ce que tu penses aussi que t'as un amour des beaufs ? Une forme d'amour pour les beaufs ? Moi ? Oui, toi. Ben, non, mais en fait, je l'ai toujours eu, en fait. Non, mais je ne vais pas dire parce que j'ai écrit ce bouquin-là que c'est un truc récent. Moi, je l'ai toujours eu. Moi, je me souviens très... D'abord, j'ai grandi avec des beaufs. Je rends hommage ici à des gens qui ont été... des gens que j'ai fréquentés, mais qui étaient des vrais prolos et qui, par exemple, une femme de ménage qui, blanche, qui travaillait dans l'immeuble dans lequel je travaillais, donc tous les jours, je la voyais faire le ménage chez nous, dans la montée. C'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. D'abord, moi, je ne fais pas un effort pour aimer les beaufs. Je fais zéro effort. Zéro. Ceux qui croient que, genre... C'est l'image que l'on les genre. Mais c'est n'importe quoi. Je ne fais aucun effort pour aimer les beaufs. Aucun. Moi, je suis une indigène. C'est moi qui suis en dessous de l'échelle sociale. C'est pas les... Je suis en dessous, hiérarchiquement, de tous les Blancs. Donc, je veux dire, c'est pas moi qui éprouve une haine ou je sais pas quoi pour les autres. C'est pas vrai. D'abord, ça, ça n'existe pas. Et j'ajoute que j'ai toujours eu des... que j'ai essayé... J'ai exprimé des choses sur le rapport ambivalent et un peu bizarre en tant qu'indigène. J'ai un rapport bizarre aux Blancs. J'ai des choses dont je me suis pas débarrassée. Moi, je me souviens, je faisais les vendanges, par exemple. Et je me souviens, et bon, les beaufs en veut tout. Voilà. Alors, des chansons paillardes, des trucs qui parlent que de fesses, des trucs qui, moi, c'est trop dur pour moi. Un truc qui a un choc culturel, c'est trop pour moi. Bon, déjà, voilà. Mais bon, mais j'en fais pas un drame. Je veux dire, c'est pas ma culture, je garde ça à distance. Mais j'ai pas du mépris, mais je peux pas. Je peux pas. Les trucs vulgaires, les chansons de... Hein ? C'était... Il y a un truc infranchissable. Pour moi, c'est... Ça, je m'intégrerais jamais dans ce truc-là, moi. Il n'en reste pas moi que je me souviens... Par exemple, je me souviens d'une femme qui était raciste. Une femme qui était... Je mangeais tous les jours avec elle. elle disait que des trucs racistes. Tout le monde. Et puis, il y avait des moralisateurs. Je me souviens très bien qu'il y avait des moralisateurs autour de la table. Et moi, je la voyais. Je savais... D'abord, j'ai toujours su que c'est pas la morale qui allait changer les choses. Ça, je le savais. Et je voyais surtout une femme misérable qui devait... qui avait 60 ans et qui devait faire les vendanges. Moi, j'en avais 20. J'avais toute la vie devant moi. J'étais fraîche. Je pouvais faire les vendanges. J'avais pas mal au dos. Elle avait 60 ans. elle devait faire les vendanges. Elle était fatiguée. Et la première haine qu'elle avait, c'était contre les Arabes. C'est-à-dire contre moi qui faisait la même chose qu'elle. Et pas contre le patron qu'elle avait là. C'était surtout contre nous. Donc, tu vois, ce truc un peu tout bizarre, je l'aimais bien. Non, mais je l'aimais bien. Je veux dire, c'est pas moi, ma haine, depuis toujours, c'est des bobos. Voilà, bravo. Parce que, parce que ça, c'était des sentiments authentiques. Mais les sentiments des bobos, mais qu'est-ce qu'ils sont faux ? Mais qu'est-ce qu'ils sont en plastoc ? Mais comme ils font semblant de nous aimer, ils nous aiment pas. Et nous, on le sait. Et les bons sentiments, les faux sentiments, tu vois, tout ce qu'a produit le Parti Socialiste comme faux sentiments, comme faux rapport au monde, tu vois, les bons sentiments, la bonne conscience, mais ça, c'est depuis les années 80. Mais je pouvais pas me les dicapre, ceux-là. Je pouvais pas me les voir. Tu vois, ceux-là, je les détestais. J'avais un truc, parce que je sentais que c'était eux le problème, tu vois. C'était eux le problème. Et c'était même pas la droite. Je pense que là, il y a une... Tu peux atteindre, s'il te plaît ? Non, mais voilà. Tu vois ce que je vais te dire ? Après, les... Il a vu que c'était raze. Les beaufrascistes... C'est-à-dire, faut pas négliger le fait qu'ils participent avec... Parce qu'ils sont nombreux. Ils participent à notre oppression. Je veux dire, moi, quand je les prends individuellement, si tu me demandes c'est quoi mon rapport, je n'ai aucune haine et mon sentiment qui est un sentiment d'indigènes névrosés, c'est que je les aime bien. Normalement, j'aurais pas les aimés, mais je les aime bien quand même. C'est un truc de... J'ai rien contre eux. Vraiment rien. Voilà. C'est des trucs tout bizarres. Et il y a plein d'indigènes qui sont comme moi. Il y a plein d'indigènes qui sont comme moi. Je veux dire, la bonne femme raciste de l'immeuble, elle dit des trucs toute la journée et ils le savent et ça ne les empêche pas d'aller lui faire les courses. Mais il y a même une compréhension. Il y a une compréhension. Il y a toujours dans le quartier. Il y a une compréhension, mais c'est genre la pauvre, elle est restée là. Voilà, c'est ça. La pauvre, elle est avec nous. C'est ça, on parle dans ton lieu. Dans tous les quartiers, les autres, ils sont partis et elle, elle est encore là avec nous. Avec le prix, elle nous fait pitié parce qu'elle est avec nous. Miskinah. Non, mais c'est vrai que c'est dans tous les quartiers, t'as ça, t'as le... C'est René. Dans tous les quartiers, c'est comme ça. Ça fait pitié, je veux dire, on presque, même presque, on voudrait les aider pour qu'ils partent. Je veux dire que, voilà, t'as pas à nous subir en plus, c'est trop, je veux dire, t'as plus d'un, c'est trop, quoi. Merci pour l'abonnement. Avant qu'il reste juste, je pense que j'ai esquivé un peu la question de race, je sais pas si t'avais une réponse sur... C'est ça un peu les gens qui ont abandonné leurs siens, les blancs qui ont abandonné leurs siens, c'est ça ? Les leurs, ouais, c'est ça. Elle a un peu répondu avec les bobos qu'elle déteste. En vrai, du coup, en fait, c'est qu'ils font une alliance avec les bobos, quoi. C'est ça le problème, mais en même temps, tu regardes par exemple, il y a un paradoxe, c'est qu'à la France insoumise, il y a énormément de bobos qui ont été menés par Mélenchon à cette alliance-là. Tu vois, Ruffin, il y a plein de fans de Ruffin. Ruffin lui-même est un peu un petit bobo, en vrai. Et pourtant, il a gardé ce truc, donc tout n'est pas encore perdu, quoi. Mais c'est... Moi, j'ai l'impression que dans la jeune génération, si tu rentres dans le militantisme un peu le plus progressiste, le contrat, c'est de te séparer de ça obligatoirement. Et moi, je suis étonné, je n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi ça se fait aussi facilement, pourquoi il n'y a pas de regret, pourquoi il n'y a pas de honte. Tu vois, vraiment, l'exemple, tu dis des gens qui affichent leur daron sur les réseaux parce qu'ils ont dit une dinguerie un peu homophobe hors panneau. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je vois ça, je n'arrive pas à l'expliquer, quoi. Donc bon, après, qu'ils crant bien leur face, nous, on va se battre contre ça et puis voilà. Juste pour dire, moi, j'utilise bobo, mais ce n'est pas une catégorie scientifique, bobo, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Ça ne veut rien dire, bobo. Alors, ce que tu appelles les bobos de l'AFI, moi, déjà, je trouve que ceux qui sont à l'AFI, c'est déjà des militants. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas tout à fait le bobo qui, avec sa poussette, genre, il se la joue, il partage moitié-moitié avec sa femme pour garder les enfants tous les tâches. Tout les tâches. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc, c'est un truc qui est un trait sociologique, mais ce n'est pas une catégorie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te parle de gens très spécifiques. Je ne sais pas ce que c'est les bobos en général. Tu as compris. Pour moi, ce que je vise en particulier, c'est vraiment la bonne conscience blanche de gauche. Tu vois ? Après, un bobo qui milite à l'AFI, je trouve que c'est plus un militant de l'AFI qu'un bobo. Après, si lui, il a une vie de bobo, on pourrait me rétorquer que moi-même, j'ai une vie de bobo. Ma foi, elle est fort plaisante. Je pense que tu es un peu trop gentil avec l'AFI, mais je comprends pourquoi. Avec l'AFI ? Oui, avec l'AFI. Après, peut-être que j'ai tort. Moi, c'est le militant. Je trouve qu'il faut reconnaître aux militants d'être des militants, c'est mieux que ceux qui ne font rien du tout. Tu vois ? Le militantisme est un engagement. Et je trouve qu'aujourd'hui, si ceux qui perdent leur temps à rien foutre, qu'ils étaient plus à l'AFI ou peu importe où, je veux dire au NPA, ce que tu veux, je m'en fous, c'est mieux que rien. Tu voulais dire un truc d'Annie avant où tu as essayé de couper ou rien ? Non, en fait, c'est juste justement sur ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a là une union possible et aussi peut-être une piste de pourquoi aussi il y a une désunion, c'est sur ce sentiment-là. Tu dis les bobos qui énervent la gauche morale, machin. Mais en vrai, moi, dans ma famille, c'était ça. Nous, on mettait le grand journal avec mes parents, qui regardaient beaucoup Canal quand même parce que c'était 68 heures, tout ça. Mais quand il y avait chez Apathy, qui est considéré comme un woke presque aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque, Apathy, moi, ça me rendait fou. Je voyais mon père se casser le cul au travail et puis ça jugeait les ouvriers ou ça disait un truc, machin. Ça me rendait fou et ça rendait fou ma mère et ça rendait fou mon père et ça nous rendait tous fous. Et donc, il y avait ce sentiment-là et c'est ça que j'ai gardé en moi et qui explique aussi aujourd'hui ce qu'on fait, mais j'ai l'impression que parfois, justement, les beaufs se disent « Ah, mais dans la logique du bobo, il y a, comme tu l'as écrit, l'amour des quartiers populaires un peu en mode c'est sexy, c'est cool, machin, etc. » Et à l'inverse, peut-être plus du côté des barbares, le côté « Ouais, ouais, de toute façon, cette gauche-là ne défend que les siens, que les blancs. » ce qui est précis, c'est que parfois, là, il y a un lien entre petits blancs et barbares, c'est ce dégoût profond de cette télé morale, de ces gens, même de Twitter, tu vois, nous, on le voit beaucoup via Internet, comment les SJW, machin, plein de gens savent que dire « woke » à CNews, là, on sait que c'est un discours qui va être pro-Zemmour, pro-droite, etc. Mais sur Twitter, il y a aussi des casse-couilles qui sont souvent les petits bourgeois, qui sont très loin d'être si militants que ça et qui vont arriver et donner leur morale sur ça. Et là, il y a une alliance, parfois, mais souvent, ça va se renvoyer la balle de « non, mais de toute façon, vous ne défendez que les LGBT, que les blancs d'un côté ou de l'autre, de dire « de toute façon, vous ne défendez que les rebeux, les renois par fétichisme, machin. » Et c'est là où il y a ainsi un truc qui est précis, c'est qu'on devrait s'unir, en fait, autour peut-être de cette détestation aussi un peu floue du bobo parce qu'on en a tous un en soi et en même temps, on en trouve toujours chez les autres. Mais qu'il y a... Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que des fois, c'est... J'arrive pas à exprimer plus que ça, mais que t'as... Ouais, t'as cette... Une union possible et on a fait une désunion, quoi. Il y a un ennemi commun, mais qui ne met pas en colère pour les mêmes raisons. Donc, il y a une inconscience des deux côtés de l'ennemi commun pour sortir du bobo, pour dire même la bourgeoisie, tu vois. Pour dire la bourgeoisie, la télé, les institutions. Mais vu que les uns les détestent pour une raison et les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'angle de l'Europe est autant étonnant qu'il est intéressant parce que, en même temps, l'Europe a été beaucoup utilisée par la FI, mais même par d'autres, pour mobiliser les petits blancs, les gilets jaunes. Ça a été une vraie question. Et en même temps, la FI, c'est la dernière campagne. Ils ont un peu abandonné cette question-là et il y a eu un peu un recul. Du coup, il y a un paradoxe où on a l'impression que politiquement, c'est tellement pertinent d'aller là-dessus pour toutes les raisons que tu as expliquées tout à l'heure avec Louisan à ne pas revenir dessus, mais qu'en même temps, presque, c'est trop dur de militer là-dessus et qu'il y a un pas. Comment on fait à aller expliquer les problèmes de l'Europe libérale, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais en même temps, encore une fois, tous les sujets les plus universels, soit, comme tu disais, nous séparent, soit sont trop compliqués et c'est là qu'il y a une barrière qui paraît indépassable et qui, je pense, angoisse beaucoup de gens. Et nous, on voit beaucoup de questions de comment on fait pour leur parler, comment on fait, etc. Après, je ne sais pas, toi, sur l'Europe, tu penses que ça va être facile ? Dans ton livre, tu as l'air de dire que ça ne va pas être si facile que ça, j'ai l'impression. Non. Ils vont nous casser. C'est ça. Si on devait aller dans cette direction et qu'on commence à devenir une masse importante, on ne prend pas la gueule. Il reste une quinzaine de minutes. Comme ça, on va nous laisser aussi le temps d'arrêter de pouvoir discuter entre nous dehors. Et moi, je voulais aborder un point qui me semble important aussi sur la question de l'alliance. Dans l'introduction, tu fais une dédicace de Mme Cochy. Est-ce que Mme Cochy, c'est la blanche que tu as parlé et qui faisait le ménage ? C'est Mme Balle et aussi de Catherine Grupper. Moi, j'aime bien l'exemple de Catherine Grupper parce que pour ceux qui ne connaissent pas et je pense qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas, Catherine Grupper, c'était une militante anti-impérialiste blanche de la gauche blanche avec qui tu as signé ton premier texte, il me semble, il y a plus de 17 ans sur le voile. 17 ans sur le voile et c'est vrai qu'en fait, on est très... Dans le livre, d'ailleurs, tu es très critique envers la gauche et notamment le parti communiste et toute l'extrême gauche, mais en même temps, tu montres qu'il y a des contre-exemples et de gens qui sont extraordinaires. Je sais que... C'est un peu bizarre mais il y a quand même une fascination pour ces blancs qui malgré tout font le choix des indigènes. Donc là, il y a l'exemple de Catherine Grupper. Nous, on connaît l'exemple de Daniel. On pourrait aussi prendre l'exemple de Christophe qui est là, qui est avec nous depuis 15 ans, qui était là avant moi. Ça fait 17 ans qu'il est là, Christophe, qui a affronté toutes les épreuves et je trouve que déjà, c'est important de montrer qu'il existe des exemples. Il y en a plein. Yves Thon, comment il s'appelle le cinéaste René Vautier, des gens qui ont réussi à maintenir cette solidarité avec les indigènes et je trouve important parce que, et c'est ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'ils croient que nous, on voudrait des blancs serviettes en fait, des blancs qui disent rien, qui baissent les yeux et tout. Et au contraire, pour toi, le prix de l'alliance, ce serait, on est à côté, on est face à face, il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre et on est ensemble et on est conséquent. Est-ce que c'était important aussi pour toi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que l'antiracisme, c'est ça, c'est le blanc qui plie le genou et qui demande pardon et tout. Ah, la white guilt. Ah ouais, comment ? La culpabilité blanche. Voilà, la culpabilité blanche. Et c'est vrai que toi, c'est une question qui t'énerve la culpabilité et qu'au contraire, tu veux des blancs solides. Nous, ce qu'on déteste le plus, c'est les blancs fragiles. Voilà. C'est les blancs qui s'auto-flagellent, qui prennent conscience qu'ils sont blancs et qui sont là, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On est là pour porter vos valises, je ne sais pas quoi. Nous, moi, je me souviens d'une fois quelqu'un qui m'a dit mais presque, tu devrais me remercier, moi, je porte vos valises. Moi, je lui dis mais tu ne portes pas mes valises, tu portes les tiennes. Tu portes tes valises, en fait. Je veux dire, l'abolition de la race, c'est que chacun fait son travail pour l'abolir de son côté. Ça veut dire que toi, tu dois travailler à l'abolition de la race. Donc, en l'occurrence, tu portes tes valises. Moi, tu ne me rends pas service. Et moi, je me souviens de cette question célèbre d'une blanche qui demande à Malcolm X qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et lui, il lui a dit mais rien. tu ne vas rien faire pour moi. Moi, je fais pour moi. Toi, fais pour toi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les blancs fragiles ou les woke ou les je ne sais pas quoi, on n'a pas besoin de ça. Franchement, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de blancs solides. Alors, blancs solides, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des blancs suprémacistes. C'est des blancs solides. Attention, des blancs solides, c'est des blancs décoloniaux. C'est pas des blancs solides. C'est-à-dire, en fait, des blancs qui n'ont pas peur d'être et d'exister ou de militer et de faire ce qu'ils ont à faire mais sans le caractère culpabilisant, le caractère... Et qui éloigne les beaufs. Et qui éloigne les beaufs. C'est le meilleur moyen. Oui, au contraire. Il faut avoir une espèce de fierté à faire ce qu'on fait. Bien sûr. D'ailleurs, ça vous concerne, vous qui êtes vus comme les dimis du pire. Qu'est-ce que vous ressentez d'être nos petits dimis ? Moi, je pense que ce qui les angoisse, il sursignifie ça chez nous parce qu'ils voient la différence avec justement les blancs qui culpabilisent de l'être, qui sont dans l'excuse, qui sont dans la culpabilité de ça. Et en fait, de voir nous qui sommes... Genre, quand ils viennent et qui sont là, ah, vous avez honte d'être blanc, etc. Nous, on rigole là-dessus. On est là, mais on est presque en mode fierté blanche d'Annie Eras. Oui, on en fait des caisses. C'est ça, on en fait des caisses. Et en fait, je pense que chez justement l'extrême droite ou alors, on va dire un peu des sortes de souverainistes un peu racistes vénères, ça les angoisse de voir qu'on a et un discours proche de vous, mais qu'on n'est plus cette expression un peu misère, un peu gênés, un peu empoulés et du coup, ils veulent nous remettre sur la sissi. Vous êtes des dimis, vous voulez t'écraser, vous voulez vous soumettre et Wissam. Alors, les plus radicaux, moi, des MP, j'en ai reçu, mais des dizaines de Wissam et Auria, s'ils prennent le pouvoir, ils vont te couper la gorge, mes premiers degrés et ils s'inquiètent pour moi, pour de vrai. c'est vraiment la réaction qu'ils ont et c'est là que je vois aussi leur... Moi, j'ai de la pitié pour eux parce que je sens que l'humanité les a quittés, l'empathie les a quittés et qu'ils sont plus que dans le ressentiment, la terreur et l'angoisse et en fait, tout le vide en eux, ils l'ont habité par un rapport antagoniste à tout. Et moi, ça me rend vraiment triste et eux, je pense que... C'est pas un rapport antagoniste, en fait, c'est leur propre fantasme qui projette sur nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez vous égorger, tu vois ce que je veux dire, c'est très... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Ils parlent d'eux-mêmes. Oui, de fou, de fou. Mais toi, parle dans le micro. Ils parlent d'eux-mêmes, elle a dit. Mais il y a deux choses. Vous voyez ? Comme des sortes d'LGBT, ultra-woke, machin. Et tu sais, il y a pas mal ce truc de « Ah, mais vous faites les LGBT, mais dans les quartiers, si vous saviez comment vous êtes perçus, on vous tuerait, machin. » Et quand on a commencé un peu traîner avec Wissam à faire des trucs sur parole d'honneur, c'était les premiers trucs de « Mais ça ne va pas ensemble. » Et ça, déjà, je pense qu'il y a un truc qui les gênait, c'était de dire « Attends, des LGBT et des musulmans parlent ensemble, déjà, premier choc. Et comme tu dis, qui ne correspond pas à leur fantasme. » Mais après, derrière, pour ceux qui ont commencé à regarder plus en précision, il y a ce que tu dis, et là où je le vois beaucoup, c'est aussi que, justement, ils voient dans notre attitude qu'on n'est pas en mode « Alors, on aurait aimé inviter des racisés pour cette conférence. » Tu vois ? Et qu'on est là, « Oh, le renoi, là, dans la vidéo ! » On est en mode un peu plus comme ça. Et que c'est ça aussi qui nous a attiré un public, c'est le paradoxe du truc. C'est que nous, on ne cherche pas forcément, mais c'est aussi, du coup, « Ah, putain, ils nous disent tout le temps « Vous êtes mes gouères préférés, vous êtes les seuls babtous à oser dire machin, et on va avoir de l'autodérision. » Et des fois, on va faire les fiers aussi, machin. Mais on va être sans filtre, on va rigoler parce que... Et ça, je ne sais pas, nous, c'est aussi ce qu'on tire de « Comment on est avec nos potes, quoi ? » On se vannent, on rigole entre nous, on se fait des blagues, machin. Mais parce qu'on sait que c'est possible, et c'est cette complicité, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle à mettre en avant que, justement, une sorte de retenue de « Alors, je ne veux pas être homophobe, je ne veux pas être raciste, je ne veux pas... » Et c'est ça qui aussi énerve tout le monde, je pense. « Je ne veux pas blesser, je ne veux pas faire violence, je ne sais pas quoi, les petits micro, machin... » « Safe ! » « D'accord. » On finit ça ? Et euh... Ouais, ouais, on te laissera une question, ne t'inquiète pas. Mais ça va être tout ça parce qu'on ne va pas avoir le temps. D'accord. Il a beaucoup de papier. D'accord. Juste, si vous avez... J'ai un peu loupé la discussion, je ne sais pas... Non, mais je crois que tu avais fini ta phrase, en vrai. Écoutez, parce que là, il est l'heure tourne, donc vous voulez qu'on ne passe... On fait 10 minutes de questions. Bah oui, voilà. Posez des questions à Auréa, là. C'est le moment de poser des questions à Auréa. Normalement, on a un micro qu'on peut circuler, donc tu n'es pas obligé. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Le micro est là. Où est Larsen ? C'est bon. C'est vers toi, Omar ? C'est qui qui a le micro ? Là-bas. Là-bas. Non, mais il y en a plusieurs. Va là-bas. C'est les aléas du direct. Les alléluia du direct, les blagues de la télé des années 90. Les questions ? Les questions... Samir Gère. Samir... Donc, on commence... Première question ? Première question ? Je ne sais pas que ce soit la dernière. Donc, première question de Amine. Une question. Non, juste un constat. Tout d'abord, je vais parler comme vous parlez, vous. Il n'y a pas beaucoup d'indigènes. Voilà. Et il y a beaucoup de... Voilà. Entre parenthèses, je vais parler comme vous. Pour une fois. Alors, quand vous dites... En plus, les petits blancs sont obligés de supporter nos mœurs. Nos mœurs. Est-ce que pour... En évoquant les mœurs, vous ne voulez pas parler des mots qui nous congrènent dans les cités perdues de la République, les cités de Nandawa ? Notamment des problèmes de l'insécurité et l'ensauvagement que nous, les vrais habitants des quartiers, nous souffrons. Ou, vous ne voulez pas parler de l'absence de la liberté exercée par la narcotéranie, les familles qui détiennent de la drogue. Il ne faut pas cela. Mais aussi, vous ne voulez pas parler du problème de la décivilisation. Les gens, les blancs, moi, là où j'habite, il n'y a aucun problème. blanc, voilà. Vous quitte les territoires. Pourquoi vous ne voulez pas parler des vrais sujets ? Pourquoi ils quittent le... Il ne reste plus de blancs, voilà. Notamment, le problème de l'insécurité, des biens des personnes, de l'ultra-violence, de l'ensauvagement, des règlements de camp, des rixes, des voyous, des cambriolages, des voitures qui sont brûlées chaque jour. Pourquoi vous ne parlez pas de ça ? La deuxième aussi. La deuxième écouteille. Pourquoi vous ne parlez pas de la narcotyranie exercée par les familles, l'absence de liberté, l'ultra-surveillance, la délation, le sentiment d'harcèlement, médisance, provocation, persécution, intimidation et la mainmise de la vie privée, intime, dans laquelle les gens sont... Voilà. C'est la deuxième. Vous ne parlez pas de cela. Ainsi que le problème... Il a des choses à dire. Le problème de la décivilisation. C'est bon, laissez-le. Hé ! C'est bon. Laissez-le. La pop culture exercée par le rap, par les bobas, la karmura, aussi la dégradation vestimentaire, verbale, morale, le sentiment, la laideur morale, la médiocrité, où les gens doivent adopter des codes, les petits blancs ou les gens doivent adopter des codes, c'est-à-dire s'habiller en survêt, capuche, basket, etc. Voilà. D'accord. D'accord. Merci. Alors, répondez. Non. Ah, voilà. Ah non, mais pas dans les petits quartiers, donc je n'ai pas raison. Bien sûr. Alors, Auréa, je te demanderai de déménager la prochaine fois que tu écriras un livre. Est-ce que tu veux répondre ? Non, mais parce qu'en vrai, au-delà, c'est des remarques intéressantes parce que, en fait, ça, c'est des choses que ne veulent pas affronter. Ça, c'est... Là, c'est bien parce qu'on a un cas typique. Je ne veux pas non plus faire de la sociologie parce que c'est quand même une personne qui a pris la parole pour dire quelque chose. Donc, c'est une personne qui existe réellement, qui pense ça, donc il n'y a pas de problème. Des gens qui ont cette position en tant qu'indigènes, en tant qu'indigènes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils pensent que l'ennemi est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils constatent, qu'ils peuvent constater les mêmes choses que moi et les mêmes choses que Zemmour. Parce que Zemmour, il disait, en prison, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Donc, je pense que monsieur est d'accord avec ça. Moi aussi, d'ailleurs. mais ce n'est pas parce que... Voilà. Donc, en fait, il y a la délinquance, il y a la drogue, il y a des règlements de comptes qui pourrissent la vie des quartiers. Il y a de la piste dans les ascenseurs. Les gens, les gens, au quotidien, c'est très difficile à vivre. Mais c'est la dégradation de la vie des cités, bien sûr, qui sont abandonnées par l'État. Voilà. Donc, sur le constat, je ne le dirais pas de la même manière que monsieur. Amine. Amine. Mais, je veux dire, il y a des choses que, franchement, on a l'habitude. À tel point qu'on a souvent eu l'occasion, nous, de rencontrer des militants locaux qui s'organisent pour l'ordre et la sécurité et qui font parfois des alliances avec la droite. C'est des musulmans, c'est des habitants des quartiers et qui militent pour plus de police. Voilà, c'est ça, la question de la police et tout. Parce que nous, on a conscience de ça. On a conscience que... Bien sûr. En même temps, on a un discours qui serait contre l'institution policière, mais en même temps, on comprend dans les quartiers qui est un discours pro-police, notamment à la question de la sécurité. Et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir simplement un discours abstrait et idéaliste sur la fin de la police, par exemple. Sur un tas de choses, sur plein de questions de cet ordre-là. Ne serait-ce que pour être audible. Ne serait-ce que pour être audible. Le fait que des gens qui sont pauvres, qui sèlent le matin leur voiture, qui est un outil de travail est dévasté, tout cassé, et qu'ils n'ont pas les moyens d'en racheter une autre et c'est ça, leur quotidien, tu ne peux pas dire que la haine qu'ils ressentent pour ceux qui font ça, qui sont les leurs, elle est compréhensible. Mais en même temps, nous, on ne va pas jeter la pierre sur la délinquance, la petite délinquance, parce que la petite délinquance, c'est le produit du pourrissement. Voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ce n'est pas nié. Ce n'est pas nié, et il faut prendre cette question à bras-le-corps, et surtout, dans les quartiers, si on devait militer dans les quartiers, et si on ne milite pas dans les quartiers, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que la radicalité n'a pas le droit de citer dans les quartiers, on n'a pas le droit d'arriver avec un projet radical dans les quartiers quand on sait qu'on ne peut même pas, même une association contre l'islamophobie, elle ne peut pas, donc nous, on peut encore moins. Donc la question de rentrer ou pas dans les quartiers, c'est une question de structuration du pouvoir français à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les quartiers. Si on devait rentrer, ils sont de la réalité de la vie quotidienne. Alors si vous êtes d'accord, on peut poser encore une ou deux questions ? Vas-y. Moi je propose, alors il y a Jad, il y a Badi et Idriss. On parle que c'est trois. Ils posent tous les trois leurs questions et après on fait une réponse pour les trois questions. Ça vous voit les gars ? Bravo, parfait. Vas-y. Donc Jad d'abord. Donc moi, il y a une partie de ce que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous avez dit qu'on a enlevé aux Blancs leur religion et leur spiritualité. Et donc moi, j'ai en gros deux questions en une. C'est que déjà, est-ce que ça ferait partie de la réconciliation entre Blancs et indigènes de rendre aux Blancs leur histoire, leur religion et leur spiritualité ? Genre même, ça rejoint ce que tu dis par rapport au fait qu'ils abandonnent leur daron, etc. et les affichent sur les réseaux. Ça par exemple, typiquement, c'est une grosse différence avec les indigènes puisque un rebeu ne va jamais faire ça. et donc, deuxième, enfin, première question, du coup, c'est est-ce que ça ferait partie de la solution pour les réconcilier de leur laisser reprendre en main leur spirituel, etc. et du coup, et du coup, deuxième question la plus importante, c'est comment faire ça, du coup, comment les faire prendre conscience de ça et en même temps ne pas être dans un truc débile de, bah, juste, je sais pas, soyez pour, enfin, entre guillemets, genre le christianisme un peu superficiel de, ouais, non, mais on a combattu les musulmans, nanana, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'était tout. Merci frérot. Vous répondez directement ou on fait les trois ? Donc, Baddy. Bonjour à vous quatre, j'ai une question vraiment, je pense, très concrète. En fait, c'est depuis, j'ai l'impression, 2021, avec notamment les discours de Zemmour, les discours vraiment racistes et de plus en plus forts. J'explique, vraiment, là, je parle d'un cas particulier. Auparavant, en fait, les gens, je dirais que ils étaient racistes, mais j'ai l'impression qu'ils le cachaient, mais qu'aujourd'hui, je vais dans les débats des fois, je commence à parler avec des personnes et après, deux verres, ça commence à dire des propos, on va dire, très directs, vraiment, genre, ouais, il y a trop d'immigrés, etc. Et j'essaye, en fait, d'avoir de l'empathie, de leur dire, mais, vous savez que si ma mère avait pas immigré ici, si elle s'était pas, en fait, battue pour en arriver là, enfin, moi, je serais pas là devant vous, aujourd'hui. Mes parents seraient toujours au Mali. Et j'essaye, en fait, au-delà de me dire, ok, j'ai pas envie de leur casser la gueule, j'essaye de me dire, comment, en fait, je peux essayer de leur dire qu'en fait, non, il n'y a pas que ce qu'on montre à la télé, il n'y a pas que, en fait, des personnes qui veulent, on va dire, je sais pas, voler les allogues, etc. J'essaye, en fait, d'avoir ce discours-là, mais, vraiment, de manière concrète, parce que je sais que les gens qui voient Zemmour, il y a pas mal de bourgeois, il y a pas mal de gens, eux, je sais que c'est un peu parti d'avance, mais, justement, durant tout votre discours, parlez vraiment en bouffe, aux gens qui, en fait, ont que ça, en fait, pour, on va dire, essayer de rétorquer, de nous voir présents, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé, etc., de voir qu'on devient, justement, de plus en plus hégémonique, avec le rap, avec nos codes, en fait, avec, en fait, nos valeurs, et qu'on ne veut pas les perdre. Et voilà, c'est la question, désolé, j'étais un peu long, mais la question vraiment centrale, c'est comment, en fait, essayer de composer avec ces personnes-là, et même aussi, parce que c'est pas que des Blancs, c'est même aussi de mon côté, même aussi des indigènes, enfin, voilà, parce que moi, à travers mon parcours, j'ai pu voir des gens engrandissants, qui, même renient, en fait, leur côté, en fait, barbare, qui, par les stratégies même, juste de, comme vous l'avez dit, parce que l'antiracisme, vraiment, je pense, a énormément perdu en force à travers des années, se sont dit, en fait, c'est mort, se sont dit, c'est mort, je vais même pas essayer de me combattre, ça sert à rien, parce que sinon, on va, en fait, on va me réprimander, je vais à une manifestation, on va m'éborgner, en fait, comment essayer de faire pour se dire qu'il y a un espoir, que c'est pas mort, et que, et qu'en fait, au-delà de nous-mêmes, qu'on puisse, en fait, même porter ce message-là, se dire, en fait, c'est pas mort que pour nous, mais c'est pas mort aussi pour les gens qui sont contre nous, et que notre message, en fait, il leur veut, entre guillemets, du bien, voilà, c'est un peu ça. Et la dernière question ? C'était Driss, je crois, Idriss. Bonjour, et merci pour la conférence, moi j'aurais une question, peut-être un peu plus, disons théorique, disons ça comme ça, il y a une question qui m'intéresse depuis, certainement comme beaucoup de gens, qui m'intéresse depuis, on va dire, au collège, c'est l'idée de peuple, moi ça a toujours été un mot qui m'a paru très vite de sens, en fait, très, j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'identifier à l'idée d'être français, parce que, parce que ça me paraît très vide, et qu'on voit très très rapidement, si tant est, qu'en fait, t'es quelques maghrébins dans ton collège, tout va bien, qu'en fait, il y a une diversité de profils et de parcours, étant donné que moi, je suis, mon père est algérien, donc je suis métisse, mon parcours à moi, c'est le parcours d'un petit enfant, d'un parent émigré, qui, mes parents, eux, ils viennent du prolétariat, ils se sont, comment on dit, merde, ils sont transfugés de classe, ils sont rentrés de l'administration, et donc ils ont fini par gagner bien leur vie, donc ça donne des, rien que ma situation, moi, c'est une situation un peu, comment dire, bâtarde, contre guillemets, je me retrouve avec un mélange de culture, un mélange de différentes choses, donc le mot peuple m'a toujours paré relativement creux, et j'aimerais savoir si vous, vous auriez, quels éléments de réponse, de réponse vous auriez apporté, quel pourrait être le contenu de ce mot, à quoi pourrait ressembler cet outil là, ce mot là, pour aider à comprendre les choses, la relation entre les gens, etc, etc. pardon, c'était un peu flou, on passe aux réponses, vous demanderez de, merci à tous les trois, trop trop long, à tous les quatre, je ne sais pas si on a, Auréa tu répondras, je vais répondre, je vais répondre, oui, la question de comment retrouver une culture, une religion, etc, c'était la tienne, alors juste comme ça au moins, on aura fait le, excusez moi, alors très court s'il vous plaît, parce que vraiment, Alexandre avait un dernier mot, et après on arrête là, moi je ne voulais pas poser une question en fait, je voulais juste faire un remerciement, en fait moi j'ai, j'ai participé au gilet jaune, j'ai fait 16 manifs à ce moment là, c'était les 16 premières manifs que j'avais fait de ma vie, et quand RAS disait que, que justement les, comment dire, en gros à l'époque, je me rends compte, j'étais très naïf, et je n'étais pas du tout conscient de plein de choses, et je sais qu'on n'avait pas conscience d'être blanc, clairement, et que les affects de la révolution, ils étaient très très présents, moi je sais que je croyais, premier degré en fait, au fait qu'on allait faire un nouveau 1789, et que j'ai déchanté très fortement, mais que dans cet idéal, il y avait un peu un truc un peu colorblind, mais sincère, dans lequel on croyait qu'on était le peuple français, dans toute sa diversité, blanc comme pas blanc, en fait la question n'était pas vraiment posée, et du coup, avec l'échec du mouvement, il y a eu vraiment une déception très forte, ça a été très dur, parce que je me sentais représenté nulle part, et enfin avec les gilets jaunes, il y a eu quelque chose, et ce quelque chose, il est retombé, et du coup, j'ai eu l'impression, peut-être comme beaucoup de gilets jaunes, que, qu'on s'était juste trompé, que ça ne servait à rien, que finalement ça ne servait à rien de faire tout ça, et en lisant ce livre, je vois une vraie continuité avec ça, et c'est la première fois en fait que je vois, j'ai vu une continuité culturelle avec Dany Erase, de ça, de ce qu'il y avait dans les gilets jaunes, le côté sale, mais beau, parce qu'en fait, dans notre saleté, on était tous ensemble dans une direction qui, elle, était belle, et je ne voyais pas d'incarnation politique de ça, nulle part, depuis la fin des gilets jaunes, à part dans ce livre-là, et du coup, je voulais vraiment dire un merci sincère, parce que ça me redonne de l'espoir, et ça me donne envie de lutter, là où j'avais vraiment envie d'abandonner. Merci. Rappelle-moi tout simplement, Alex. Merci Alex. Alors ça, c'est bien, ça veut dire que tu aies donné la parole à Alex ou Alexandre, parce que c'est... Pour une fois que tu reconnais que je fais des trucs bien, ça fait plaisir. Non, non, mais c'est chouette, c'est chouette ce qu'il a dit, c'est important, c'est très important ce qu'il a dit, et moi... Non, oui, il a dit du bien de Mourin, effectivement. Non, mais c'est important, non, non, mais il dit autre chose, il dit cette histoire de continuation, de prolongement, de ce grand moment qui a été les gilets jaunes, et je trouve que c'est important qu'un acteur de cette période-là, qui effectivement, j'imagine, n'était pas politisé à l'époque, il a dit plusieurs choses, qu'il a pris conscience de sa blanchité, des impasses des gilets jaunes, du fait que c'est retombé, et qu'il y a une continuation possible, tout ça, c'est très important ce qu'il a dit, c'est ça qu'on essaye de faire, et qu'on essaye d'incarner à notre petit niveau. Donc merci. L'histoire de retrouver la culture, la religion, etc. personne ici n'a le pouvoir de faire retrouver aux Blancs des cultures et des traditions qui sont perdues, avec lesquelles on ne peut pas renouer de manière artificielle. C'est pour ça que je n'ai jamais posé la question de ce point de vue-là. Sur le plan individuel, on ne reconstitue pas une culture comme ça. Ce n'est pas une question de volonté. C'est pour ça que je préfère poser les conditions de la reconstitution d'une nouvelle culture, et de nouveaux ancrages. Et c'est pour ça que ça, ça passe par la question du pouvoir et de l'Europe. Parce que tout ça, c'est tout ça a l'air complètement disjoint, mais il n'y a pas de nouvelle culture populaire. S'il n'y a pas, on ne retrouve pas un pouvoir sur les décisions qu'on prend sur nos vies. Et l'Europe nous en empêche. L'État-nation nous en empêche. La domination de la bourgeoisie sur l'État nous en empêche. La séparation des classes populaires nous en empêche. Tu vois ? Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut poser la question autrement. Moi, quelqu'un qui me dit comment on fait pour retrouver des spiritualités, mais jamais de la vie. Nous, ce qu'on a perdu en tant qu'arabo-musulman, on l'a perdu. Moi, je ne suis pas du genre romantique à croire qu'on va... Tout ce qu'on fait, notre islam d'aujourd'hui, c'est de la recomposition. C'est toujours de la recomposition de quelque chose. Et c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est fini. Ce qui est fini, c'est fini. C'est important ça, parce que c'est ce qui vous distingue derrière. L'IFETMET. Tu vois ? On dit comme ça en arabe. Mais il y a des restes. L'Église, c'est quelque chose qui reste. La religion, c'est quelque chose qui reste. Mais pour retrouver un rapport authentique à tout ça, il faut du temps. C'est du temps. Il faut du temps. Mais ça signifie d'avoir un travail politique en amont qui consiste à identifier les étapes pour pouvoir retrouver un empire sur nous-mêmes. Tu vois ? Donc voilà, je réponds à ta question de cette manière-là. C'est la question des institutions, des états dans lesquels on est, du système économique, du système politique. C'est pour ça que ça paraît complètement utopique et loin, mais en même temps, c'est ça qui nous empêche. Voilà. Donc voilà. Là, c'est pareil. Sur la question, tu vois, tu rencontres des gens qui sont de plus en plus racistes. Mais ça fait 20 ans, et là, du coup, je donne raison à Jacques Rancière quand il dit que le racisme est aussi une passion d'en haut. Ça fait 20 ans qu'on rend... Alors, il y avait une chape de plomb pendant 20 ans avec l'antiracisme moral. On n'avait pas le droit de dire du mal des Noirs et des Arabes. On ne pouvait pas. Donc là, on a empêché les beaufs, justement, d'exprimer des spontanéités. Eh bien, à partir des années 2000, où l'islamophobie, en particulier l'islamophobie, est devenue tellement décomplexée, c'est devenu un racisme respectable, qu'on a rouvert ou très fort les vannes du racisme à tel point qu'aujourd'hui, c'est normal de dire les trucs les plus dégueulasses. On a le droit de rien dire, ce qui n'était pas une bonne politique, de ne rien dire, de ne pas laisser s'exprimer les sentiments populaires, ce n'était pas une bonne chose, de les réprimer pour ne rien donner en échange, mais en même temps, aujourd'hui, laisser les vannes du racisme s'exprimer ouvertement, c'est le résultat de 20 ans de racisme complètement décomplexé. dans un café, tu ne pourras pas faire grand-chose, tu ne feras rien. Je te conseille de faire comme moi, je fais avec la bonne femme qui était raciste, soit tu quittes la table parce que tu ne supportes pas, soit tu fais avec. Je veux dire, faire de la morale, ça ne sert à rien. Et je reviens à la même réponse, il faut s'organiser. Les indigènes doivent s'organiser. On doit s'organiser politiquement, on doit retrouver une existence politique, et les Blancs, ils doivent faire leur travail de leur côté. Voilà, nous, notre travail, c'est de faire ce travail-là. Mais il n'y aura pas de solution inter-individuelle. On va devoir supporter les gens qui disent des saloperies au bistrot, au boulot, dans la rue, voilà. Et le peuple. Alors le peuple, effectivement, c'est une catégorie extrêmement floue. Moi, si on rabat la notion de peuple à classe populaire, je pense que ça peut vouloir dire quelque chose. Si ça veut dire classe populaire. Donc là, il y a ce qui rassemble, ce qui pourrait rassembler un peuple, c'est sa condition dans la division du travail. C'est l'exploitation. Alors, mais on voit bien que c'est une première définition, mais elle ne suffit pas, puisque les indigènes sont des travailleurs, les petits Blancs sont des travailleurs, pour autant, ça ne suffit pas à faire peuple. Ça ne suffit pas, puisqu'il y a le racisme qui nous divise, sans compter toutes les autres formes de racisme, et surtout, sans compter toutes les autres hiérarchies à l'intérieur des dites classes populaires. Il y a celles qui sont mieux loties que les autres, il y a celles qui sont syndiquées, celles qui ne peuvent pas l'être, etc. Je veux dire, il y a des disparités, il y en a un million. Pas plus que n'importe qui, j'ai une définition de ce qu'est un peuple. Je pense qu'il faut au moins s'entendre sur le caractère, le caractère, je veux dire, le fait que les gens du peuple sont soit des gens qui travaillent et qui sont exploités, soit ils ne travaillent pas, ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont même pas le luxe de se faire exploiter. Donc voilà, tout ça, c'est le peuple, mais c'est une définition réduite. Ça ne suffit pas. Mais en tout cas, que ce soit la part des classes populaires, je trouve que c'est déjà une définition qui est déjà un peu plus, qui est déjà intéressante. Ça ne suffit pas. Daniel Rasse, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose de manière très courte. Sur le peuple, dans le livre, tu dis même comment le communisme a utilisé l'idée du peuple français, etc., justement, pour renforcer les affects racistes des petits blancs, etc. Donc moi aussi, ce que je te conseille, c'est de lire le livre dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'évidemment, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé, mais qui sont très précisément expliqués, je trouve, dans toute la partie théorique avant. Et sinon... Je fais juste une parenthèse pour aller plus loin. Nous, les indigènes, on ne fait pas partie du peuple. C'est pour ça qu'on est des indigènes. On ne fait pas partie du peuple. Les indigènes voudraient en faire partie. Dernière parenthèse avant que Raz parle. Pour lire le livre, je voudrais signaler que vous pourrez acheter le livre ici et d'autres livres de la fabrique ici. Donc n'hésitez pas. C'est ça. Non, mais après, moi, je pense que tu dois être un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de réponse sur comment faire pour répondre aux gens, etc. Mais moi, en vrai, tu te poses la question, c'est gagné. C'est que tu as envie de le faire, en fait. Et tu y arriveras, genre, c'est que tu es déjà dans la démarche de vouloir militer, de vouloir convaincre des gens. Et en fait, tu as déjà fait le chemin. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Après, il y aura toujours des abrutis qui ne t'écouteront pas. Et comme disait Aurélien, il faut s'organiser. En fait, l'énergie, c'est à ramener d'autres gens pour militer avec toi plus qu'à aller vouloir convaincre un tel ou un tel qui dit de la merde. Convaincre des gens de venir aider pour combattre largement. Et en vrai, la démarche, tu vois, la question, tu n'as pas à te la poser. Tu te la poses, c'est que tu es déjà en capacité de débattre avec des gens. Tu vois, c'est un faux problème. J'ai l'impression que tu l'as déjà, la réponse, en vrai. C'est aussi le résultat de 20 ans de conception du militantisme où c'est déconstruire son entourage. Et donc, c'était un peu la logique colibri. Voilà, au lieu de militer dans des grandes organisations, je vais faire ma part à côté. Donc, quand je vois un raciste, je vais essayer de le convaincre de ne pas être raciste. Sachant que ça marche dans 10% des cas, ça, ce n'est pas une stratégie efficace. Nous, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire. La manière la plus efficace de lutter contre le racisme, c'est de se organiser en groupe et d'avoir des actions collectives. Si on reste en tant qu'individu, on ne va jamais y arriver. C'est un peu comme avec l'écologie. Dany, on termine. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Et on termine là. Oui, mais c'est peut-être justement par rapport aussi à ce qu'a dit l'ancien gilet jaune. Et ce qui va aussi dans ton sens, c'est qu'il faut aussi accepter des fois d'être en mode « Eh, mais vas-y, là, les gens, ils sont trop bêtes et vas-y, je les insulte un bon coup si jamais il faut ou tu te barres ou voilà. » Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas lâcher. Et c'est ça aussi l'idée. C'est, vas-y, se prendre une défaite, se dire « Moi aussi, j'y ai cru à des moments dans ma vie de me dire « Ouais, là, on va changer les choses. » Et puis en fait, Macron, derrière, tu as la loi travail ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il faut accepter cette part-là des choses et juste continuer et se dire « Vas-y, aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ça. J'avance. » Et tu vois, moi, ma dignité blanche, je l'ai retrouvée en suivant les préceptes de Camus, le mythe de Sisyphe, de l'homme révolté, de Nietzsche, de machin. Donc, dans le dépassement de soi, il y a du sens et c'est ce qu'ont dit les philosophes de l'absurde. Merci. Merci beaucoup. L'optimisme de la volonté. On va arrêter là. Alors, avant d'arrêter, plusieurs remerciements. Déjà, merci, Dani Eras, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça vous a plu. Toujours. On a des articles. Là, on attend. On va attendre. Dans trois mois, il va y avoir un débat, il va y avoir une polémique et on sera là. Surtout, merci à vous et merci à Auréa de continuer à militer et on continue ensemble. Merci Auréa. Merci à Louisa. Merci à... Je veux qu'on fasse un gros applaudissement à l'équipe technique. Merci. Voilà. Comme ça, on rassure notre bonne conscience. On a pensé au bas-peuple. Merci à eux. Merci les travailleurs. Merci au Cirque électrique. Nous, un rendez-vous. On se donne rendez-vous soit vendredi, soit, je pense, samedi sûrement pour un live avec Samir. J'ai une énorme nouvelle. On a enfin un PC pour faire des réacts. Ouais ! C'est simple. C'est bon aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup pour tous les dons qui ont été faits. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait énormément de dons. Merci beaucoup. N'oubliez pas la caisse si vous voulez. N'oubliez pas aussi si vous voulez des livres de La Fabrique. Il y en a ici. Merci à La Fabrique. Merci au Cirque électrique. On se donne rendez-vous soit vendredi, soit samedi. Et enfin aussi, lundi, où on va rediscuter du livre de Ouria, mais entre indigènes, entre paroles d'honneur. Ce prof. Merci beaucoup. Prof en fin de cours. Merci. Merci. Salut, salut. Et salut au chat. Salut le chat. Je ne sais pas si on fait avec Samir ou pas. Est-ce qu'on... Samir va prendre le micro. Alors, on va discuter un peu entre nous. Enique Labac. Samir va prendre un peu le micro. Il va discuter avec les gens à la sortie. Voilà, le temps que nous on range et tout. On va continuer le live encore une vingtaine de minutes, je pense. Ouais ? Ouais ? On fait ça ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas s'il m'entend. Oui, mais on peut ranger en même temps. Il ne reste qu'une caméra et on peut ranger en même temps. Christophe ? Ouais, on fait ça ou pas ? On fait ça, il y aura une caméra, il y a Samir qui va prendre un micro et qui va parler avec les gens dehors. Oui, Sam. Oui, Sam. Je ne sais pas si on est en live tout de suite là. Christophe ? Dites-moi. Allo, allo ? Test, test, test. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est bon, là, je suis en live. Donc, bah... Salut, salut ! Ouais, ouais, ouais. Donc, bah tiens, viens, on va suivre le public. Voilà, donc là, on vient de passer quelques heures avec Ourya, Wissam, Louisa Yousfi, Ourya Boutelja, Daniel Erase. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Il y avait pas mal de monde au Cirque Électrique et puis, bah, je vais essayer de recueillir quelques... Quelques... Tiens, viens là, toi. Quelques réactions. Alors, lui, j'ai le droit de dire ton prénom ? Vas-y, vas-y. Donc, c'est Alexandre. Alors, est-ce que t'as passé une bonne soirée ? Très bonne soirée, très sympathique et c'est un livre... Il faut foncer. Si vous voulez un livre sur l'anti-impérialisme conséquent, antiracisme conséquent et vraiment savoir voir la... Je pense que c'est aussi l'un des messages forts, moi, qui m'a touché, c'est savoir voir aussi la beauté derrière ce qu'on nous a appris à voir comme de la laideur. Tu vois, parmi les catégories de la population méprisée par la bourgeoisie et... Et voilà, en espérant que ça... En espérant que ça marche et que ça insuffle... Un souffle au militantisme dans le champ de politique de gauche. Donc t'as passé une bonne soirée ? Très bonne soirée. Bon, cool. Cool, cool. Alors, bonsoir. Est-ce que vous voudriez réagir ? Vous étiez là ce soir, donc ? Oui, carrément. Vous avez passé une bonne soirée ? Ah ouais, de ouf. Ça fait plaisir. C'est comment ? C'est quoi votre nom ? Moi, c'est Plume. Plume ? Moi, c'est Joué. Joué. Moi, c'est Samir. Donc là, vous êtes sur le Twitch de Parole d'honneur. Ah bah, salut ! Le chat, du coup ! Ouais, le chat, tout ! Salut, salut ! Ça vous arrive de venir des fois et de nous regarder ? Ouais, ouais, deux fois, carrément. Ouais, Plume, Plume, Plume. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue, bah... Donc tu mets vraiment des Plumes ? Ah gros, ouais, bien sûr. On tient pas ces gens. Allez, en quelques mots, vous avez pensé quoi de cette soirée ? Bah, en gros... Pardon, je pars dans le micro. Qu'est-ce, vas-y ? Non, moi, je sais pas. En gros, moi, en tant que Blanc, je dirais que... En tant que Blanc, quoi ? En fait, qui remettent en perspective énormément de choses, en fait. Et ça fait du bien, en fait. C'est comme disait le jeune Taylor. Un nouveau paradigme ! Ouais, voilà, ouais. Comme disait le jeune Taylor à propos des Gilets jaunes. Ouais, Alexandre, je crois, il s'appelait. Ouais, j'ai pas retenu, mais salut, si c'est lui. En fait, ça apporte beaucoup. Ça a résonné, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Je crois que c'est ça qui se passe en ce moment, en fait. Je sais pas. Bon, voilà, j'ai pas envie de dire trop de conneries dans le chat. Frère, tu peux dire des conneries si tu veux. Et toi, mon ami ? Moi, j'ai envie de dire des conneries. Non, moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé qu'il y avait plein de gens et que c'était chaleureux et tout le monde avait l'air d'être vachement d'accord. Du coup, ça, c'est bien. Je sais pas où sont les gens avec qui on n'est pas d'accord, mais c'était pas là. Et j'ai envie de poser la question et les enjeux énergétiques dans tout ça, alors, voilà, je me casse. Donc, toi, c'est sur la question climatique, la question... Quand tu dis les enjeux énergétiques, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce qu'on peut en parler. Non, non, moi, j'ai envie de poser une question en mode... Les puces à la mouette sont extrêmement désagréables, mais admettons qu'on fasse une révolution indigène-gauchiste et qu'on fasse un état nationaliste à une échelle du pays comme elle l'a fait, etc. Et alors, comment on nourrit ces gens-là ? C'est là la vraie question. On peut être tous unis, mais si c'est pour mourir de faim, ça sert à rien. Sur ce, là, je vais... Non, non, mais c'est... C'est entendable ce que tu dis. Là, je pense qu'il faut déjà... Non, non, mais tranquillement, frérot. C'est ce que j'allais dire. Déjà, il faut lire le livre pour voir un petit peu... Non, mais tranquille. En fait, pour justement voir un peu la stratégie qui se dessine et ensuite, ça reste... Ça reste, comment dire ? Des ébauches. C'est-à-dire que là, après, cette France-là, il faut qu'on la fasse ensemble. Donc, évidemment, la question climatique, la question énergétique, la question de l'alimentation, etc., elle se posera d'une manière ou d'une autre. Mais justement, le monde qu'on appelle de nos voeux, justement, c'est comme ce soir. C'est les alliances sociales vont nous permettre à l'avenir de s'aider dans les situations de crise. Nous, on travaille sur la question de l'antiracisme, si tu veux. On est très axés là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est élu de les autres ou qu'on les ignore. C'est que simplement, on accentue nos efforts sur ce combat parce qu'il nous paraît fondamental dans notre situation. Mais toi, dans la tienne, c'est d'autres combats. C'est tout à fait légitime. Et justement, c'est ça, l'alliance. Ouais ! Voilà, tu vois ! Donc, le meilleur reste à venir. C'est ça. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao ! C'était cool ! C'était cool ! Tac ! On va se retourner. Tiens ! Peut-être un petit mot de Stella ? Non ! Un petit mot rapide ! Un petit mot rapide ! Un petit mot rapide ! Ou de Cassandre ! Ça va, Cassandre ? Tu vas bien ? Ouais ! Je dis... Cassandre, il me fait la gueule ou quoi ? Je dis, attends, ça fait 3-4 fois que tu es passé devant moi ! Non, mais je me... Ouais, franchement, non ! Faut que tu fasses signer notre exemple ? Alors... Non, non, je... Alors, je suis... Je suis avec Cassandre. Ouais ! Cassandre, donc, j'allais dire qui fait partie de la team ZawaProd. Ouais, ZawaProd. Et voilà, que vous pouvez retrouver, bien sûr, extrêmement fréquemment sur sa chaîne Twitch. Donc, bah, Cassandre, qui s'appelle Cassandre, ou des fois avec Dany et Raz. Ouais, une fois de temps en temps. Ouais, une fois de temps en temps. Après, généralement, c'est Raz qui vient sur ma chaîne. Ouais, voilà ! Mais j'ai remarqué que, voilà, c'était... Voilà, t'avais pris vraiment... Voilà, ton envol, si je puis dire. C'est ça, bah, on a pris un créneau, en fait, moi, c'est une fois tous les deux jours, du coup, bah, on a le dinde, quoi. Ok, cool. Et est-ce que t'as passé une bonne soirée ? Très, très bonne. Très intéressant. Et qu'est-ce que t'en retiens, quoi, en quelques mots ? Bah... En quelques mots, quoi. En quelques mots ? Comme ça, le... Ton feeling, là. Ton feeling. Sans faire des grandes phrases et tout, ton feeling. Sur dire, par rapport à tout ce qui se passe... Bah, tu me connais, j'ai envie d'être pompeux. Non, mais... de l'espoir et de la réflexion sur ces thèmes-là. C'est un thème qui est très, très présent. On a vu Ruffin qui s'en est emparé sur la France périphérique, le truc comme ça. J'ai l'impression, ça vient... Bégaudot. Bégaudot aussi. Enfin, toute cette question-là a été présente depuis la présidentielle, donc j'ai l'impression... J'ai pas envie de dire ça va clore la discussion et tout, mais en tout cas, ça lui donne une... C'est... Tu vois, c'est la bouclée bouclée sur sa discussion, donc... Moi, je trouve ça donne une texture. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on a une intuition, justement, bon, c'est ce qu'elle appelle l'alliance des bottes et des barbares, le Paris-Digny, tout ça, bon... Voilà, conceptuellement, on arrive à comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle entend, mais là, je trouve que, voilà, avec le livre et toutes les discussions qui naissent, tu vois, des moments comme ce soir. Ouais, c'est ça, c'est de la matière, quoi. Ça devient palpable. Voilà, là, je prends l'exemple du dernier, tu sais, l'intervenant là, qui est venu remercier. Il a vraiment... Il m'a attrapé, il m'a dit ouais, je tiens à remercier parce que, voilà, ça m'offre une perspective. Maj, avec toi, salut, sœur. Mais ouais, c'est ça, c'est la perspective. C'est le truc que, avec les discours qu'on avait, la France périphérique, etc., tu regardais en une dimension et là, tu peux voir un peu en deux, voire trois dimensions sur le sujet. Donc, ouais, c'est... Merci, Kassar, ça fait plaisir. À quand sur scène ? Non, je te lâche pas. Attends, mais attends, je pensais à Atoll le jour où j'ai écrit une blague. Hein ? J'ai écrit une blague le jour que je pensais à Atoll. Ben, voilà, moi. Mais je te jure, sans déconner. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est que moi, j'ai toujours ce truc, je l'ai toujours pas fait. Mais de faire un stand-up, tu vois, mais genre, pas un stand-up, pas un spectacle complet, juste deux minutes, tu vois. Vas-y, on voit. Après, on voit, on se teste. Elle a encore mal écrite, mais justement, tu peux m'aider, je pense, à mieux la... Vas-y, vas-y. On va faire... Ça s'appelle le principe du cadavre ex-ki, tu connais ? Oui, j'adore. Donc, on passe en mode cadavre ex-ki ? Vas-y. Y'a là... Tu vois, ça, c'est l'alliance, tu vois, encore. Merci, Cassandre. À bientôt. Allez, à vous. À bientôt. Alors, qui va t'en embêter maintenant ? On t'embête ? Bonsoir, ça va, tu vas bien ? À qui ai-je l'honneur ? Merci, Elisa. Elisa, j'ai vu que t'étais très réactive. Ouais, souvent. Dès le début de la soirée et tout. Et qu'est-ce qu'il... Alors, peut-être, on va essayer de trouver de la lumière parce que là, on est un peu dans l'ombre. Tiens, viens. Tiens, on peut reculer pour qu'on soit un peu plus dans la lumière. Voilà. Donc, enchanté. Moi, c'est Samir. Enchanté, Samir. Moi, c'est Elisa. Elisa, enchantée. Et donc, est-ce que tu as passé une bonne soirée ? Très bonne soirée. Super contente d'être venue. Je savais que je n'allais pas regretter et du coup, c'est encore mieux. Je vous suis depuis quelques temps. Donc, je vois bien les bouquins d'Oria, la Fabrique, tout ça. Je fais partie de ces militantes engagées depuis longtemps. Excellent. Et donc, quand tu nous suis, c'est-à-dire que tu avais lu déjà le premier livre de Oria Bouteillejan ? J'avais eu des échos sur le bouquin, mais des bons échos, pour le coup. Tu ne l'as pas encore lu ? Non, pas encore. Vraiment, je ne te le reproche pas. Je ne te le reproche pas. Mais vraiment, je te le conseille parce que alors moi, je lis très peu, pour ma part. Je lis vraiment très peu. Et ce livre, donc, Les Blancs, les Juifs et nous, c'est assez court. Ça se lit vraiment rapidement. Et alors là, ça va te parler de malade. Et vraiment, ça se lit tout. C'est vraiment très simple d'accès. Et ça ouvre vraiment. Mais c'est incroyable. ça ouvre des perspectives incroyables. Donc vraiment, voilà, fais-le. Et tu verras, ça ne sera pas une torture. Comme des fois, il y a des livres qui sont un peu plus difficiles d'accès. Et donc, sur cette soirée, est-ce que ça a répondu à tes attentes ? Est-ce que tu as... Voilà, qu'est-ce que tu as... Avec quoi tu repars comme sentiment ? Non, avec un sentiment, justement, de satisfaction, dans le sens où il n'y a pas de différence. Je ne suis pas déçu. c'est brut. Moi, son livre, ce dernier livre, en plus, c'est celui assez facilement et j'aime beaucoup la manière dont on l'approche et on voit cette différence que... Je me remets à lui dire parce que des fois, quand on va l'interview, on a apparaît un peu comme ça et en fait, ces mots sont hyper touchants et quand on comprend bien ce qu'il y a derrière, c'est hyper fort. Et finalement, tu vois, de participer comme ça en live et ne pas être derrière juste en ordinateur et sentir cette énergie, cette émotion, c'est juste génial. Je suis tellement en phase avec tout ce qu'elle peut dire donc à ce niveau-là, je ne peux qu'applaudir. Non, mais c'est vrai que je t'ai observé quand je suis entré et je voyais que ça résonnait beaucoup apparemment en toi, ce qui se passait et tout, au-delà de ce qui se disait, c'est-à-dire aussi l'atmosphère parce que l'atmosphère du cirque, c'est vrai qu'elle est très... Elle te prend, c'est vrai que c'est ultra chaleureux, il y a du bois, on est proche les uns des autres et tout, donc on a vraiment l'impression d'être un peu en communion donc je comprends, je comprends ce... Ouais, c'est ça. Ok. En plus, je pense qu'il faut même aller... On parle des beaufs, les barbares, mais au-delà de ça, je veux dire, il y a des tas d'États, elle dit très bien de cette communion, les militants, les gens déconstruits, les gens qui ne sont pas forcément des deux, qui sont métissés, qui ont grandi en banlieue, qui sont en plus des militants de trans-pédéguine et qui se battent au quotidien contre le patriarcat, l'impérialisme, le capitalisme, donc enfin trouver aussi des lectures qui nous rassemblent parce que les lectures purement théoriques, politiques, de gauche, simplistes, on s'y marre et super pour le renouveau et merci pour ce que vous faites. Merci à toi d'avoir été là et puis l'aventure continue. Avec plaisir. Salut Elisa, à bientôt, prends soin de toi. Salut. Ouais, on va s'approcher. Donc on va se quitter, on va se quitter, voilà, vous voyez que Uriah est en train de dédicacer quelques exemplaires du livre et voilà, discuter un peu avec des lecteurs. Il y a les personnes, voilà, les personnes qui sont en train de s'en aller et Uriah, juste si tu peux dire un petit au revoir au tchat parce qu'on va clôturer le live. A lundi, à lundi, donc on se retrouve lundi à partir de 18h30. C'était super. Ouais, 18h30 hors taxe. Et avec Amine. Je ne t'ai pas dit mais il y aura Amine normalement. Mais non, je fais ça. Mais est-ce que tu as passé une bonne soirée ? Ouais, c'est excellent. C'est bien. Très très belle soirée. T'as eu le temps de développer ? On va débriefer. On fera le débrief. On refait le match ? Ouais, on refait le match. Bon, et bien bonne soirée. qui est-ce ? Hé, il y a Uriah, elle est que pour moi maintenant. Voilà, vous avez le seum. Allez, ciao. hé, deux, mon poids. Tac, aaaah. En plus, normalement, j'ai un exemplaire à moi qui doit se balader là-bas. Ciao, ciao. Ciao.